Bienvenue tout le monde à cette nouvelle séance publique de la Commission de développement économique. Nous sommes le 8 juin 2023. C'est donc notre cinquième séance. Je suis Christelle Lefebvre, je suis présidente de la Commission. Je suis accompagnée par les membres de la Commission, donc Annie Godbout du district de Roquefort, Fernanda Louse du district du Carrefour, Paul Jeung du district de l'université. Et nous sommes accompagnés par Philippe Yadieu comme ressource, qui est directeur du Bureau de coordination du développement économique. Et avec lui, il vient de plusieurs personnes, dont Annie Laplante, notre secrétaire de direction. Et on a aussi plusieurs personnes dans la salle aujourd'hui. Donc on a Cériel Fleury qui représente donc le bureau de la Direction générale. La Direction générale, non, non, pas le bureau. Et on a Prisca Gilbert qui représente la mairie. Ok, tout va bien. Donc je salue aussi la présence de Geneviève Laroche, qui vient en tant que présidente de la Commission développement et aménagement. Qu'est-ce que j'ai dit? La Commission aménagement du territoire. Je pense que je suis fatiguée. Puisqu'on a des sujets qui sont un peu transversaux aujourd'hui. Je salue aussi la présence de Sylvain Durocher, directeur général de Cherbourg, Kinopole et en personnes ressources qui vont nous faire de superbes présentations. Nous avons Annie Jodoin, donc qui est agente aux affaires immobilières et foncières du Bureau de coordination de développement économique. On a Nathalie Prince, qui est directrice du, je vais essayer de bien dire le titre, directrice services aux entreprises manufacturières et fabrication de pointes. Vous l'avez en a une maire, donc qui représente le service de planification et gestion du territoire et qui est chargé de projets en urbanisme. C'est bon? Alors, donc on a un ordre du jour à adopter en commençant. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, après l'approbation du procès verbal, on a deux sujets à l'ordre du jour, qui sont la politique de développement industriel et de technologie. Donc, c'est une mise à jour finalement des suivis, puisque c'est un gros chantier qui va venir comme par étapes. Donc, on va y aller. Oui, madame Luz? Ah! Annie? Ok, parfait. C'est bon? On peut ajouter un point? Oui, attends, je vais dire le deuxième. Ah ok, c'est ça. Et donc, le deuxième dossier, c'est un dossier en orientation aussi. Donc, c'est le bilan du PDZA, donc politique de développement de la zone agricole de Sherbrooke. Donc, on aura d'autres invités que je présenterai à ce moment-là. Et voilà. Donc, et donc, on veut rajouter un point. Startup Fest. Ah, d'accord. Comment? Startup Fest. Startup Fest. Donc, on le met en dossier divers. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour et son ajout? Parfait. Alors, on va... Ah oui, non, c'est ça. Approbation, lecture et adoption du procès verbal numéro 4 du 11 mai 2023. Est-ce que vous aviez pu le lire? Tout le monde était en accord avec le contenu? Parfait. Magnifique. C'est commentaire. C'est fait. Donc, dossier relatif au développement industriel. Donc, suivi, mise à jour de la démarche pour l'élaboration d'une politique de développement industriel et technologique. Alors, comme je l'ai dit, c'est un gros chantier, cette politique-là. On est un petit peu même pionniers, si je peux dire, comme villes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui... En tout cas, il y en a beaucoup qui sont sur ces chantiers-là. Parce que c'est quelque chose qui s'en vient. Mais il n'y en a pas encore qui ont abouti. Donc, on élague au fur et à mesure. Et donc, on va sans doute faire... Plusieurs fois, on va revenir avec des aspects différents qui vont venir alimenter la réflexion. Donc, aujourd'hui, c'est une étape comme ça. Donc, voilà, je te laisse introduire et puis passer la parole à mesdames. Absolument. Ce matin, on était... Il y avait quelques personnes qui étaient aussi avec moi à la tournée manufacturière qui se passe. En fait, c'est la Fédération des chambres de commerce du Québec qui organise cette tournée-là. Puis, on a notamment rencontré M. Louis Duhamel qui nous présente un peu l'évolution du manufacturier à travers le temps, puis surtout à quel point ce secteur d'activité-là a évolué quand même positivement dans les dernières années, malgré ce qu'on aurait pu en penser il y a de ça dix à quinze ans. Puis, évidemment, bien, Mme Lefebvre l'a mentionné, la réflexion autour de la politique, c'est une réflexion qui nécessite une certaine profondeur. On est pionnier. Ce n'est pas si facile que ça être pionnier parce qu'on va forer beaucoup dans les réflexions, mais on veut surtout aussi avoir quelque chose qui est au final pratique, qui va nous mettre en action, puis qui va faire une différence en matière de développement industriel, puis on le voit à quel point le secteur d'activité industriel et technologique est un secteur, en fait, c'est même des secteurs qui sont primordiaux pour le développement économique, la structure économique de la ville de Sherbrooke. Ça fait que ça s'inscrit un peu dans cette logique-là. Ce matin, on a continué à nourrir nos réflexions. Aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on vous présente essentiellement, il y a quelques objectifs à la présentation, puis on va essayer de revenir vous voir le plus souvent. C'est un peu ça qu'on vous a dit initialement. Peut-être même que des fois, vous allez nous trouver tannants, puis redondants parce qu'on veut s'assurer que vous portiez comme commission la politique de développement industriel et technologique. Pour nous, c'est hyper important de sentir qu'il y a une certaine adhésion, mais aussi une participation proactive à ce dossier-là important. On va vous partager des informations, un peu ce que je vous montre à l'écran. Donc, c'est la phase 2 de la démarche que le conseil municipal a approuvée en février dernier et que vous, vous avez approuvée en novembre dernier à la commission de développement économique. Donc, toute la question du portrait qu'on va vous présenter, qui est un premier jalon important pour la suite. Donc, on parle du portrait actuel. On n'est pas dans les projections. On n'est pas non plus dans les grandes orientations. Par contre, on va venir challenger avec vous des éléments pour nous qui sont des enjeux. Ça fait qu'on veut vous entendre là-dessus échanger avec vous pour voir est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont manquants pour vous? Vous savez aussi qu'on est dans un processus actuellement d'appel d'offres qui va se terminer en juillet prochain. On l'a prolongé un peu. On a une demande de prolongation le 11 juillet et on cherche l'expertise externe, donc, pour être accompagné dans cette politique-là. Ça fait qu'il y a ça aussi qui va nous permettre de traverser les prochaines phases qui étaient prévues dans la démarche. On veut aussi vous présenter les prochaines étapes. Il y a aussi un sondage qui a été déposé en piège loin de la présentation d'aujourd'hui. On va vous en présenter des grands-parts. La présentation va être faite par Annie et Nathalie de Cherbourg-Quinopole. Et on va vous présenter des grands éléments qui ressortent du sondage qui a été fait par sous-traitance industrielle Québec, STIC. Il y a des éléments là-dedans qui vont toucher moins les aspects territoriaux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de l'aménagement du territoire dans nos réflexions, mais qui sont quand même à considérer et importants par rapport à ce qui va ressortir notamment de la future politique et éventuellement des leviers financiers qu'on va vouloir porter comme ville. Donc, je vais laisser mes collègues là reprendre la présentation. Pardon. Alors, bonjour. Moi, je vais m'attarder. En fait, je vais vous présenter davantage le portrait des entreprises industrielles et technologiques. Il y a eu deux sources sur lesquelles on s'est inspiré. Évidemment, l'enquête du baromètre de Sherbrooke, de STIC. Eux sont à la 14e édition du baromètre du Québec. Alors, on a fait appel à leur expertise. On avait fait cette étude-là en 2019. Puis là, on le refait pour l'exercice de la politique. Puis c'est intéressant parce que dans les résultats, vous allez voir qu'il y a les données de 2019 du baromètre, il y a les données de 2022. Et il y a aussi les données du Québec. Ça fait qu'on peut comparer les résultats à différents égards. J'attire à votre attention pour le baromètre. On voit dans le tableau que j'ai mis qu'il y a une plus forte proportion des entreprises de 20 employés moins pour le baromètre de Sherbrooke, comparativement à celui du Québec. Et vous allez voir dans les résultats qu'on va faire défiler, ça a un impact sur certains indicateurs. L'autre source, c'est l'enquête annuelle qu'on fait à Sherbrooke-Nopole, un sondage auprès de l'ensemble des entreprises des différentes filières clés. Donc, il y a certains tableaux qui viennent de ces sources-là. Alors, si on passe au secteur d'activité, en fait, sur le territoire, on retrouve 690 entreprises industrielles et tertiaires moteurs qui sont répartis dans les cinq filières clés. Vous remarquerez que la filière industrie manufacturière, en fait, avec 375 entreprises, c'est la plus importante avec 54 % des entreprises. Il n'en demeure pas moins que même si les autres filières ont un poids moins important, ils sont tout aussi importants parce qu'ils ont été identifiés, ces filières-là, d'une part par l'expertise qu'on a dans la région au niveau du pôle universitaire dans ces secteurs-là, aussi parce que c'est des secteurs d'activité où il y a un marché qui est en forte croissance, donc un beau potentiel. Puis aussi, on remarque qu'il y a plus de spin-off d'entreprises, de start-up qui émergent des institutions d'enseignement locales dans ces secteurs-là. Ensuite, au niveau de la taille des entreprises, ce n'est pas particulier à Sherbrooke, mais dans le fond, le tissu industriel et technologique est beaucoup représenté par la PME. On voit que 74 % des entreprises ont, dans le fond, 25 employés et moins. Il y en a 23 % de 25 à 200 employés et seulement 3 % au niveau des 200 emplois et plus. Alors, ça aussi, ça a quand même des défis à plusieurs égards. Au niveau des emplois, on recense 22 157 emplois dans les cinq filières clés. Ça représente, en fait, au niveau de la RMR de Sherbrooke, il y a 111 000 emplois, donc il y a un 20 % des emplois qui se retrouvent dans la cible de la politique industrielle et technologique. Ça représente, après ça, on fait ressortir au niveau manufacturier. Il y a encore l'autre slide précédente. En fait, sur la caractérisation des emplois, si on fait ressortir le secteur manufacturier en tous secteurs, toutes filières confondues, est-ce qu'on retrouve du manufacturier dans toutes les filières, en fait. Par exemple, en sciences de la vie, il y a plusieurs technologies médicales. Par exemple, Physipro, qui fait des équipements médicaux, c'est un manufacturier, mais dans les sciences de la vie. Alors, ce secteur-là, dans le fond, le poids du secteur manufacturier, toutes filières confondues, c'est 12,6 % des emplois totaux de la région. Puis, si on se compare au Québec, au Canada et en Ontario, ce pourcentage-là, en fait, il se compare assez bien à celui du Québec qui est à 11 %, du Canada qui est à 9 %, et de l'Ontario, 10 %, donc le poids manufacturier est quand même important dans l'économie de Sherbrooke. Au niveau des salaires, les salaires, on s'est basé sur une enquête du logiciel MZ, Labor Market Analytic Lightcast, puis les salaires moyens industriels sont de 55 300 annuels. Et si on les compare à tous les secteurs confondus, dans le fond, les salaires moyens sont de 6,5 % supérieurs aux salaires moyens de l'ensemble des secteurs d'activité. Puis, par contre, si on regarde ce salaire moyen-là par rapport à ce qu'on retrouve au Québec et au Canada, dans le fond, les salaires moyens industriels à Sherbrooke sont 13 % inférieurs à ce qu'on observe au Québec. Et à 16 % à ce qu'on observe au Canada. Là, dans le fond, on n'a pas toute l'explication scientifique, mais c'est sûr que probablement la taille des entreprises peut y être pour quelque chose. Donc, voilà. Puis, au niveau des enjeux de main-d'oeuvre, en fait, Sherbrooke, dans le fond, n'est pas épargné par les enjeux importants de main-d'oeuvre. Le graphique que vous voyez met en relief que, si on regarde plutôt les résultats en bleu foncé, c'est les résultats du baromètre. En fait, c'est les résultats pour la proportion des entreprises qui considèrent important ou très important les difficultés de recrutement. Donc, la colonne du milieu représente les résultats pour le baromètre 2022. La première section, c'est les données 2019 et la comparaison avec le Québec pour la dernière série de données. Ensuite, un autre enjeu important, c'est dans le fond, le défi de rétention de la main-d'oeuvre spécialisée. À ce chapitre-là, on remarque que 82 % des entreprises jugent cet enjeu-là comme important ou très important. Et le dernier élément, c'est la relève, qui est quand même un aspect très important aussi. L'âge moyen dans le secteur manufacturier des dirigeants est en croissance. Donc, là, également, on retrouve un enjeu important à 79 % des cas. Si on poursuit au niveau de la main-d'oeuvre, en fait, il y a quand même des actions qui sont prises, plusieurs actions qui sont prises par les entreprises pour contrer ces difficultés-là de recrutement de main-d'oeuvre, notamment l'augmentation des salaires qui vient en haut de la liste. 95 % des entreprises de la région utilisent cette action-là pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre. Il y a aussi l'accroissement, de l'assouplissement, dans le fond, des horaires de travail pour favoriser une meilleure conciliation travail-famille à 75 %. Il y a aussi l'embauche de travailleurs moins qualifiés. Donc, les employeurs sont prêts à prendre des gens qui sont peut-être, qui nécessitent certaines formations à 64 %. Il y a d'autres stratégies, comme la marque employeur, développer une image et travailler sur l'attractivité de l'entreprise, qui est une clé. La bonification des avantages sociaux, la formation, l'implantation des technologies numériques aussi, automatiser les entreprises fait en sorte qu'on est moins dépendant de la main-d'oeuvre. Et le recrutement à l'étranger, ça, c'est important de remarquer que c'est utilisé à 33 % des entreprises locales. Mais au niveau du Québec, on voit que la proportion est un petit peu plus élevée, à 46 %. Je n'ai pas mentionné tantôt, mais pour avoir un écart statistiquement significatif, on a une marge d'erreur de 10 %. Donc, dans ce cas-ci, on peut dire que les résultats sont différents. Mais dans la plupart des cas, la marge d'erreur fait en sorte que les résultats ne sont pas très différents du Québec versus Sherbrooke. Alors, si on continue, je suis le chronomètre parce qu'il faut faire le tour de toutes les diapos. Excuse-moi, il y avait quand même un élément que je pense qu'il a sauté, c'est l'impartition des lages. Je l'ai, effectivement. Et ça, c'est important. J'ai des questions à la fin, mais je ne sais pas si on a des données sur ça, c'est un parti où? Est-ce que l'impartition se fait à l'étranger ou pas? En fait, en partie certainement, mais là, je pense que la question a été posée, est-ce qu'il est parti davantage? Mais on ne sait pas. Mais je n'ai pas la donnée par rapport à la portion qui est donnée à l'étranger. Mais effectivement, désolé, j'avais omis. Effectivement, c'est une clé également. Une clé, on espérait qu'il garde la production à l'interne, mais plusieurs se voient tourner vers de la sous-traitance. Et c'est quand même important à 44 %. Donc, alors, si on continue au niveau de la commercialisation, à ce chapitre-là, en fait, on remarque que 60… En fait, j'attire vos yeux sur le quatrième jeu de données sur le graphique où on voit les résultats du baromètre 2022 de Sherbrooke. On remarque que 73 % des entreprises sont actives dans les marchés hors Québec. Dans le fond, c'est le set de données orange, gris et rouge. Et si on y va plus dans le détail, bien 19 % vendent à l'international, c'est-à-dire à l'extérieur du Canada et des États-Unis. 34 % vendent à l'international, mais aux États-Unis seulement. 20 % vendent au Canada, mais hors Québec. Et 27 % seulement vendent uniquement au Québec. Donc, on a quand même un bon taux d'internationalisation des entreprises. Oui, on voit, c'est vrai, je voulais peut-être faire remarquer que par rapport à 2019, le nombre d'entreprises qui exportent est en hausse. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Au niveau de l'intégration des technologies numériques, on sait que c'est quand même une clé importante pour les entreprises pour qu'elles demeurent compétitives et pour contrer aussi la rareté de main-d'oeuvre. Ce que le graphique nous montre, le premier set de données, 67 %, donc deux répondants sur trois, considèrent actuellement l'implantation des technologies numériques comme étant une priorité assez ou très importante. Cette donnée-là, par contre, est de 75 % observée au niveau du Québec. Encore là, on pourrait peut-être penser que la taille des entreprises y est pour quelque chose parce que si on regarde la donnée en vert ou en gris, là, 80 %, en fait, cette importance-là de juger assez ou très important les technologies numériques, Donc, dans le fond, l'opinion des grandes entreprises à cet égard-là est plus importante. 80 % des plus grandes entreprises jugent cet enjeu-là comme très important. Donc, on peut penser que la taille des entreprises y est pour quelque chose aussi. Et à la prochaine, ici, on montre, dans le fond, les différentes mesures de l'intégration de différentes technologies numériques. Donc, dans le set de données en orange, dans le fond, c'est les technologies qui sont déjà intégrées dans les entreprises. Ce qui est en bleu plus pâle, c'est ce qu'ils prévoient, dans le fond, intégrés dans les prochains trois ans. Et en bleu, ce qu'ils ne prévoient pas être intégrés. Donc, vous avez, dans le fond, la répartition. Je vais peut-être nommer les trois premiers, là, l'interconnexion des équipements, la maintenance prédictive et la surveillance et contrôle de temps réel. Vous pourrez regarder plus attentivement les autres technologies. Mais il n'en demeure pas moins que ce tableau-là démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour, dans le fond, rendre les entreprises compétitives à ce chapitre-là. Notamment par rapport à l'Ontario, par rapport à l'international, on a encore un rattrapage à faire. Mais il y a beaucoup de mesures en place. Donc, on peut penser que les choses vont s'améliorer. Ensuite, au niveau du nombre de technologies numériques déjà implantées, j'attire encore à votre attention le troisième set de données où on a les résultats pour le baromètre de Sherbrooke 2022. On remarque, dans le fond, que 46 % des entreprises de Sherbrooke ont intégré une seule technologie ou aucune. Donc, ça démontre à quel point on peut avoir encore du travail à faire. 33 % en ont intégré deux ou trois et seulement 21 % en ont intégré quatre ou plus. Maintenant, au niveau des freins à l'implantation des technologies numériques, dans le fond, le graphique montre les différents freins. Il y en a deux principales qu'on peut remarquer. Le manque de temps. Dans 69 % des cas, les entreprises ont mentionné ce frein-là. Et le manque de personnel qualifié pour 64 %. Il y a aussi d'autres freins comme le manque de financement, la difficulté à évaluer le retour sur investissement, le manque de connaissances sur ce qui est pertinent pour l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a effectivement que la connaissance sur les technologies numériques, à plusieurs égards, est un élément important des résultats qu'on a actuellement. Encore là, la taille des entreprises peut y faire parce qu'ils ont moins de personnel qualifié à cet égard-là. En ce qui concerne les investissements, maintenant, j'attirais peut-être à votre attention le graphique de gauche. On montre ici l'évolution des investissements dans les secteurs industriels et technologiques de 2018 à 2022. Vous voyez qu'il y a eu un point culminant en 2020. En fait, il ne faut pas voir que depuis 2020, il y a une dégringolade. Donc, ça, oui, les faits sont là, les investissements sont moindres. Par contre, il y a eu des investissements sans précédent, notamment au niveau de Kruger qui a ouvert sa nouvelle usine. Donc, ça a eu des investissements majeurs qui sont échelonnés sur trois années. On peut voir plutôt la décroissance de 2020 à 2022 plutôt comme un retour à la normale plutôt qu'une décroissance réelle. Oui, c'est possible, oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu, c'est peut-être plus facile. Oui. Au fur et à mesure, ça ne lance pas un débat. C'est vraiment une question de précision. OK. Moi, j'avais une petite question de précision. Quand on parle de technologie numérique, on parle aussi d'automatisation. Ce que je voyais avec robotique et tout ça. Donc, tous ces trucs-là rentrent là-dedans. Le thème de production automatique, donc tout ce qui est automatisation est considéré là-dedans. Oui. Ensuite, pour le café de gauche, en fait, ce qui est montré, c'est depuis 2018, c'est l'importance, dans le fond, la ventilation des investissements des entreprises industrielles, technologiques. Entre ce que vous voyez en gris, c'est les investissements en recherche et développement, en vert, en machinerie et équipement et en bleu, les terrains et bâtiments. Donc, on voit que, dans le fond, l'année 2020, il y a eu des investissements plus importants au chapitre des machineries et équipements. On peut penser que, bon, durant la COVID, les entreprises en ont profité aussi pour moderniser leurs machines. Il y a aussi quand même des crédits d'impôt à l'investissement bonifiés durant cette période-là. Alors, ça pourrait expliquer, évidemment, le phénomène de rareté de main-d'oeuvre qui s'amplifie. Donc, ça encourage les entreprises à passer à l'action de ce côté-là. Donc, puis, on voit peut-être le graphique suivant va démontrer quand même assez bien au chapitre des investissements en recherche et développement. On voit qu'il y a quand même une belle progression depuis 2018. Les investissements en R&D ont évolué, dans le fond, pour la dernière année. Ça s'est soldé à 159 millions d'investissements en R&D. Ensuite, pour l'intensité de l'innovation, en fait, le prochain graphique pour les résultats de 2022, c'est la barre en bleu. En fait, pardon, pour les résultats de Sherbrooke, c'est l'essai de données du milieu. 43 % des entreprises manufacturières de Sherbrooke investissent plus de 2 % de leur chiffre d'affaires en recherche et développement. Ces résultats, cette proportion-là, dans le fond, c'est 9 points supérieurs par rapport à celui observé au Québec. C'est quand même à l'intérieur de la marge d'erreur, mais c'est quand même une donnée qu'on voulait mettre en lumière parce que malgré le fait qu'on a plus de petites entreprises, qu'on réussisse à innover davantage, c'est quand même un élément à apporter à notre attention. Est-ce qu'on pense que c'est dû à la nature de nos filières clés et qui sont basées beaucoup sur le pôle du savoir quand même? Oui, quand même. Oui, effectivement. Puis, bien en fait, peut-être l'agilité aussi de nos entreprises, la taille, peut-être que ça ne nous sert pas bien à certains égards, mais les entreprises de petite taille sont agiles aussi. Donc, la présence du pôle universitaire qui sont très dynamiques à faire du partenariat de recherche avec nos entreprises. Donc, il y a plusieurs facteurs, je pense. On a aussi beaucoup d'étudiants qui partent des projets technologiques. On a plusieurs belles expériences comme ça. Donc, ce sont des facteurs, je pense, qui contribuent. Oui, c'est très positif. Curieusement, ça ne contribue pas tant au salaire, par exemple. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça m'a sauté aux yeux, justement, qu'on soit un peu… Tu sais, le niveau de salaire, je pense que c'est quelque chose vraiment à… Mais par rapport aux secteurs confondus, si on se souvient de la diapo, les filières clés se comportent mieux que l'ensemble des secteurs en général. Ça fait qu'on est quand même… Effectivement, il y en a un peu comme ça partout. Le secteur industriel en général va avoir un salaire supérieur au restant. Ça, c'est comme ça partout. Mais par rapport aux autres, l'écart entre, justement, le secteur industriel et les autres secteurs est moins grand qu'il y a pour Québec et le Canada. On pourra en reparler à la fin. Tu sais, pour l'instant, on va s'en tenir aux données. Merci. L'investissement en innovation a des effets positifs à plusieurs égards. Le prochain tableau le démontre. Ce qu'on voit en bleu pâle, on voit que le premier set de données montre que, dans le fond, les entreprises qui investissent davantage en R&D vont augmenter leur chiffre d'affaires. Plus d'entreprises ont augmenté leur chiffre d'affaires d'au moins 20 %. En fait, on voit que c'est 40 % des entreprises versus 21 % pour celles qui n'innovent pas ou qui n'innovent moins. Les entreprises qui innovent, ils ont augmenté d'au moins 5 % leur chiffre d'affaires à 55 % des cas versus 33 % pour celles qui n'innovent pas. Ils ont vendu à l'international à 40 % versus 6 % celles qui n'innovent pas. Et ils prennent davantage d'engagement à réduire leurs empreintes environnementales à 82 % versus 44 %. Donc, on est content d'avoir plus d'entreprises qui innovent parce que ça a des effets positifs à bien des écarts. À l'inverse, ils sont moins nombreuses à vendre uniquement au Québec. Donc, ça aussi, on a des entreprises qui innovent, exportent davantage, dans le fond. En matière d'éco-responsabilité, ça, c'est intéressant parce que le STIC, c'est la première année qui, dans le fond, qui monitorait cet indicateur-là. Ça fait qu'on était content d'avoir des données. On voit que, dans le fond, le premier set de données dit que 6 entreprises sur 10, dans le fond, 60 %, ont pris des engagements en matière de réduction de leur empreinte environnementale au cours des trois dernières années. Cependant, ils ont également vérifié, tu sais, bon, sur ces entreprises, sur les entreprises qui prennent des engagements, dans le fond, les engagements étaient chiffrés à quel pourcentage. Donc, seulement 18 % des engagements comportaient des cibles chiffrées, soit moins du tiers de ceux qui ont pris des engagements. Mais ces résultats-là sont quand même similaires à ce qu'on observe au Québec. Donc, on n'est pas à la traîne par rapport au Québec. Je pense qu'il y a le même constat ailleurs. Et puis, on remarque que les entreprises de plus grande taille, là, sont plus nombreuses à avoir pris des engagements en matière de réduction de leur empreinte environnementale. Puis, au niveau, voyons, parmi, en fait, le prochain graphique nous montre que parmi les entreprises qui ont pris des engagements en matière de réduction de leurs empreintes environnementales, il y a un peu moins que la moitié, le 53 %, un peu plus, pardon, que la moitié, 53 %, qui ont un plan d'action précis en cette matière. Une entreprise sur cinq, là, 22 %, a implanté une norme de gestion environnementale. 14 % ont publié les résultats auprès de la communauté. Puis, encore là, les plus grandes entreprises, là, sont plus nombreuses à avoir mis en œuvre, là, une de ces actions-là. Finalement, au niveau des exigences des clients envers la réduction de l'empreinte environnementale, dans le fond, ce qu'on voulait montrer ici, c'est est-ce que les actions qui sont prises par les entreprises en matière environnementale, c'est-tu une exigence de leurs clients ou non? C'est vrai dans 20 % des cas. Donc, ce n'est pas la clé principale qui incite les entreprises à passer à l'action. Donc, ça vient compléter le portrait des entreprises. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au portrait plutôt sur les parcs et les zones industrielles. On a parlé du portrait des entreprises. Maintenant, on va plutôt parler des terrains, des locaux industriels sur le territoire. Donc, dans cette section, on va vous présenter un portrait sur, on va vous présenter le taux de vacances des terrains industriels publics desservis, des terrains, excusez-moi, le taux de vacances des terrains, pardon, desservis, industriels et des espaces industriels à la location, des retombées économiques du secteur industriel à Sherbrooke et aussi, à la fin, l'identification des enjeux retrouvés dans nos parcs et zones industrielles de Sherbrooke. C'est sur ce point-là, en fait, où on a beaucoup d'intérêt à entendre votre beau, ce que vous en pensez. À la fin, je vais vous poser la question, s'il y a des enjeux qu'on n'a pas soulevés, puis vous désireriez que ces enjeux-là soient identifiés. Je vous ai remis la carte dans la prochaine diapo des parcs et zones industrielles. Vous l'avez déjà vue, c'est toujours la même carte qu'on vous remet. C'est pour vous restituer géographiquement. Je vais vous parler des taux de vacances des terrains industriels publics desservis. Si vous croyez avoir déjà vu ce tableau dans une présentation précédente, vous avez raison. Je confirme que oui, cependant, comme l'état des situations est évolutif, voici la mise à jour de l'offre des terrains publics desservis. Donc, on avait un taux de vacances de 2,4 % et on est maintenant à 4 % parce qu'il y a eu des désitements d'entreprises sur deux grands terrains qui se sont libérés dans le parc industriel régional. On voit que dans le parc industriel régional et le technoparc ensemble, on a un petit peu plus de 290 millions de mètres carrés disponibles. Et on a aussi des espaces disponibles dans le parc scientifique. Je pense que tu t'es un petit peu emballé. J'ai dit 290 000 mètres carrés. J'ai dit millions. Oui, on était content, mais… Le territoire de la ville au complet. Merci de me remettre à l'ordre. On a annexé un territoire, on le savait. Dans mes diapos, il y a beaucoup de chiffres. Je vais tenter de ne pas me mélanger dans le futur, mais dans les chiffres des retombées économiques, c'est la même chose. Donc, je vais tenter d'être le plus clair possible. Alors, pour cette section, on a dû jongler avec différentes façons dont les inventaires ou les calculs sont faits dans les différents services de la ville. Les critères ne sont pas toujours les mêmes pour les différents services. On a dû faire un travail en amont pour vous présenter les éléments clés. Suivant, nos informations proviennent du service des finances, aussi du service de l'évaluation par le sommaire du rôle produit. Annie, attends, l'autre Annie. Je veux poser une question, mais si tu reviens avant, dans le fond… L'inventaire. L'inventaire, c'est ça. C'est sûr que c'est un peu difficile à s'imaginer concrètement, ça veut dire quoi, cet espace-là. Combien de terrains de soccer? Hein? Combien de terrains de soccer? Oui, combien de terrains de soccer? Tout le monde ne vous parlez, le complet. Oui, c'est combien de terrains de soccer, c'est à peu près? Je ne joue pas au soccer, donc je ne sais pas, il n'y en a pas 190. Fout de bord, tu as-tu vu au football? Un mètre carré, je dirais, je lance là. Je pense, Annie, ce qu'il faudrait faire, c'est que normalement, un projet industriel, on passe tout le temps de mètre carré à pied carré, ça fait que ça aussi, des fois, c'est difficile à suivre, mais en général, en pied carré, on parle de 100 000, 150 000 pieds carrés en moyenne, un projet industriel à Sherbrooke. Comme je suis un petit peu moderne, moi, je suis en mètre carré pour les terrains. On parle d'entre 20 000 mètre carré et 50 000 mètre carré pour un projet. Donc là, on est à 290 000 mètre carré, on pourrait recevoir quelques projets industriels. Il y a deux grands terrains qui peuvent être subdivisés. On pourrait les subdiviser jusqu'à obtenir 7 ou 8 terrains industriels, la plus petite taille. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est complexe dans les terres industrielles, c'est qu'un, il faut que le zonage fonctionne, la topographie, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est compliqué, c'est très, très limité. C'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction du besoin aussi. Il y en a qui ont besoin des grands terrains, d'autres pas. Donc, c'est difficile de mesurer combien de terrains. Oui, c'est ça, mais c'est très limité parce qu'il n'y a pas tant de flexibilité. En fait, on est dans… Je veux dire qu'une personne qui va dans un zonage X, dans un terrain de telle grandeur, qui permet de faire certains usages, ça se pourrait qu'il y en reste un. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, pour le besoin particulier. Les besoins des entreprises, c'est ça, on n'a pas d'offres. C'est très limité. D'accord. Ce n'est pas parce qu'il y a 20 terrains, mettons, potentiels, qu'on peut vraiment… C'est un terrain qui convient à tous. Oui, je ne sais pas si tu comprends. Ce n'est pas comme un commerce, si ce n'est que des usages. Je pense que Fernanda aussi est très sensible aux usages dans le parc industriel. On ne peut pas les mettre partout dans tous les espaces. Ça ajoute une complexité. Tout à fait. Merci. Merci. Si on passe aux retombées économiques, je vais y aller avec la première mention. En avril 2023, les immeubles industriels, excluant les terrains vacants, occupaient 1,5 % de la superficie totale du territoire de Sherbrooke. Ces chiffres-là, on vous les a déjà présentés dans le passé. Je vous épargne les millions de mètres carrés pour arriver à ce calcul-là, mais ils occupent 1,5 % de la superficie totale. Excusez-moi, juste une petite question de précision. On parle à l'intérieur du périmètre urbain ou l'ensemble du territoire de Sherbrooke? On parle de l'ensemble du territoire de Sherbrooke. On parle de 325 millions de mètres carrés. C'est l'ensemble du territoire de Sherbrooke. On le précise. Désolé. En 2022, les revenus de taxes foncières associés aux immeubles industriels étaient de plus de 15 millions, ce qui représente 6,8 % des revenus de taxes foncières totaux pour Sherbrooke. En 2023, on prévoit que les budgets de revenus de taxes foncières passeraient à 7,2 %. Évidemment, on a le programme de crédit de taxes qui est accordé aux bâtiments industriels pour 2023, qui viennent cependant réduire ce pourcentage à 4,4 % des revenus de taxes. Alors, je vous informe aussi que la fin de ce programme qui est actuellement en cours et la fin de l'ancien programme qui est toujours en cours se termine en 2031. Alors, à partir du moment où il n'y a plus de nouvelles acceptations pour le programme de crédit de taxes, bien, évidemment, les revenus vont augmenter de façon exponentielle jusqu'en 2031. Pour la prochaine diapositive. Oui, M. Jean-Yves. Oui, Mme Jodoin. Oui, le programme se termine en 2031. En fait, c'est les crédits en 2031. Les crédits. Les crédits se terminent là. Il y en a des entreprises qu'ils ont eues et qui sont déjà terminées pour elles. Et il y en a qui vont se terminer, au fur et à mesure. Moi, j'aurais aimé ça, avoir un tableau pour ça. Absolument. Clairement, je sais qu'on en est et qu'on puisse se faire une idée de ça. Oui, et j'ai un tableau récapitulatif que je pourrais vous faire parvenir qui comprend l'ancien programme et le nouveau programme aussi. Parfait. Merci, Mme Jodoin. Oui, bonne suggestion. Merci. Oui. Pour l'année 2022, la richesse foncière totale taxable de la Ville de Sherbrooke était un peu plus de 19 milliards de dollars et la richesse foncière des immeubles industriels était autour de 580 millions. Donc, vous comprenez que ceci représente 3 % de la richesse foncière taxable. C'est toujours intéressant de soulever que les immeubles industriels n'occupent que 1,5 % du territoire, mais qu'ils représentent 3 % de la richesse foncière. La prochaine section est un petit peu particulière, mais je trouve qu'elle est très intéressante. Si vous avez besoin de précision, vous me la demandez. Mais pour chaque dollar perçu en taxe foncière pour les immeubles industriels, 22 sous servent à payer les coûts marginaux reliés à ces immeubles industriels. Pour les immeubles résidentiels, de moins de 5 logements, c'est plutôt 64 sous. Pour chaque dollar reçu en taxe foncière, pour les immeubles de plus de 5 logements, c'est 67 sous. Tandis que pour le commercial, le montant est plutôt de 27 sous pour chaque dollar perçu. C'est un calcul qui a été fait par le service des finances en utilisant des modèles et des exemples de projets pour chaque catégorie pour lesquels ils ont calculé chacun des coûts d'exploitation comme l'administration générale, la sécurité publique, les transports, les loisirs, les matières résiduelles, les parcs, les bibliothèques et autres pour en arriver à ce chiffre-là. Donc, on voit que ça peut apporter un allégement fiscal sur les autres catégories, les autres catégories d'usage. Précision? Oui, peut-être précision. Tantôt, c'était intéressant la statistique de 1 % d'occupation du territoire et de 1 % d'enrichisse foncière. Absolument, qu'on le dise deux fois. Trois fois. Je vais le répéter. Mais ce que je veux aussi ajouter, c'est que ça coûte même moins à la ville parce qu'en plus, il n'y a pas de tarifs, voyons, de coûts associés à la collecte des déchets, des matières résiduelles. Oui, éventuellement, si on voudrait que ça change. Oui, mais pour le moment. Oui, oui, c'est ça. Et tous les autres services. Mais il y a tous les autres services aussi. Tous les autres services qui sont calculés. Il y a moins de choses à entretenir. Oui, pour mettre en perspective, si il y a une industrie qui paie 1 million de taxes foncières, il y a seulement 220 000 $ qui va vers les coûts marginaux et la balance peut être utilisée pour payer des services dans d'autres. Donc oui, c'est une très bonne source de revenus pour la ville. Pour les revenus en vente d'énergie électrique, pour l'année 2023, on estime plus de 14,5 millions de dollars pour les immeubles industriels. Ça, c'est un chiffre qui est très conventionnel parce qu'on m'a dit chez Hydro-Sherbrooke que certaines industries étaient classées dans du commercial. Donc, c'était très difficile à chiffrer, mais quand même, ça représente 5,7% des revenus totaux générés en vente d'énergie électrique à Sherbrooke. Il faut ajouter à ce montant les revenus générés à l'usage de crypto-monnaies qui sont estimés à tout près de 50 millions de dollars pour 2023. Donc, c'est un… Quand tu dis conventionnel, tu veux dire conservateur? C'est-tu le bon qualitatif? Oui, exactement. C'est la nervosité. Oui. Non, c'est bien. Juste une question. Pour la prochaine. Attendez, Mme Jodoin. Oui, Mme Jodoin, juste pour clarifier au niveau de la crypto-monnaie. Oui. Là, c'est avec les trois bâtiments maintenant? Bien, il y a les trois bâtiments de l'entreprise BitFarms. Et il y a deux autres aussi, deux autres entreprises. Le secteur du carrefour. Le secteur du carrefour. Et il y a une troisième. Bien, les deux sont dans le… Les deux sont dans le secteur du carrefour. Les deux sont dans le secteur industriel. Oui, j'ai confirmé que c'était 50 millions pour les trois. En fait, les trois entreprises, incluant les trois de BitFarms aussi. Garlock, l'ESG et Joseph-Louis Mathieu. Donc, pour la Ville, on peut s'attendre à ça comme revenu? Effectivement. De la crypto-monnaie? De la crypto-monnaie, c'est 50 millions de revenus. On en était à 12 millions l'an passé, si je ne me souviens pas, autour de M. Cadieux, c'était tout ça? Oui. Là, on parle de revenus avant dépenses. C'est ça. OK. Parfait. Merci. Merci. La prochaine diapo, vous l'avez déjà vue, c'est la même. On vous la remet, c'est celle du PIB. Je ne sais pas si vous voulez que je repasse au travers, mais on l'avait expliqué dans la dernière présentation, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir à quel point le parc industriel régional contribue au PIB de Sherbrooke à l'ordre de 10 %, 10,6 %. Pour la troisième section de l'état actuel de nos parcs, on a conçu, on a cru important de vous partager un résumé de la situation de l'offre des locaux industriels en location à Sherbrooke. Vous le voyez, il y a environ 29 locaux industriels actuellement disponibles sur le territoire et la demande est déjà plus élevée que ce qu'on peut offrir, en fait, de locaux industriels. 40 % de ces locaux sont au parc industriel régional, 14 dans la zone d'innovation, 14 % au parc industriel de Deauville. Il n'y a aucun locaux de disponible au parc scientifique de Sherbrooke, aucun local n'est disponible non plus au parc G-Nate-Kroker à Brompton. L'offre est assez bien répartie au niveau de la superficie des locaux, bien que les locaux de 5 000. Juste pour ajouter sur ce que tu viens de dire, Annie, parce qu'on parle beaucoup des terrains, mais la question des locaux industriels, c'est un enjeu important aussi parce qu'il y a plusieurs entreprises avec qui, notamment nos collègues de Sherbrooke qui n'a pas le discutent, avec notre équipe notamment, cherchent des locaux. Et malheureusement, on n'a pas d'offre. Donc, ça, c'est un enjeu important. On parle souvent de terrain industriel, avec raison, évidemment, c'est un lieu d'accueil. Puis, bon, ça répond à la demande de plusieurs industries. Mais aussi, la question des locaux, c'est quelque chose qu'il va falloir éventuellement traiter. Puis, on a des locaux qui sont à requalifier, à revoir, mais ce n'est pas une tonne de locaux non plus qui sont disponibles dans cette forme-là. Puis souvent, on a des locaux aussi qui sont des fois désuets puis qui ne répondent pas nécessairement aux besoins d'aujourd'hui. Donc, vous m'avez devancé, il y a une diapo sur les locaux industriels dans les enjeux, parce qu'effectivement, c'est un enjeu. Comme on a souligné tantôt, en fait, ces locaux, même si sont vacants, ne correspondent pas nécessairement aux besoins de... Exactement. Et avec les coûts de construction, les propriétaires, et aussi la pression fiscale, parfois les propriétaires préfèrent changer de vocation leur bâtiment plutôt que de faire des rénovations, effectivement. Tout à fait. Si on regarde, en fait, la superficie des locaux, on parle qu'il n'y a pas beaucoup de petits locaux. Par contre, on sait qu'on peut subdiviser des locaux de plus grande taille pour répondre à la demande. Par ailleurs, l'offre pour 2 000 pieds carrés et moins est presque nulle, c'est ça, et c'est parfois un enjeu pour les start-up, parce qu'ils ont besoin de petits locaux, il n'y en a pas beaucoup. Le parc de locaux industriels vacants comprend toutefois une forte proportion de locaux de moins de 20 pieds de hauteur. Bien que certains secteurs d'activité puissent se limiter à des hauteurs moins élevées, la majorité de la demande s'exprime pour des hauteurs de minimum 20 pieds. Donc, en plus d'avoir plus de demandes que d'offres, un bon nombre de locaux disponibles n'ont pas la hauteur généralement recherchée. Une certaine offre est aussi disponible dans toutes les classes d'usage, considérant que la classe I3 est également permise dans la I4 et I5. L'offre de l'industrie légère n'est pas déficiente par rapport aux autres classes. Par ailleurs, l'offre pour l'industrie lourde est plutôt restreinte. Comme vous le voyez, c'est en vert sur le diagramme. Le comité de travail a effectué un travail pour l'identification et la compréhension des enjeux retrouvés dans nos parcs et zones industrielles. On a cherché à déterminer ce qui nous préoccupe le plus quant à l'état actuel de nos espaces. Qu'est-ce qui nous dérange? On aimerait savoir qu'est-ce qui vous dérange dans nos parcs et zones. On désire vous entendre sur ce point. Je vais vous partager ce que le comité de travail a déterminé comme étant les enjeux principaux. Puis ensuite, on pourra passer à vos commentaires. On a identifié huit enjeux qui portent sur l'aménagement du territoire, la capacité d'infrastructure d'accueil, l'optimisation de l'écosystème industriel, la présence de biophilie, la gestion des nuisances, la mobilité ainsi que la santé et la sécurité de la communauté. L'analyse des enjeux constitue une base d'informations solides sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour concevoir des stratégies et des plans d'action appropriés. On va les passer un à un, Annie? Oui, c'est ça. Oui, je vous ai dit... On arrive un à un, là, exactement. J'avais trop hâte, je suis passé tout de suite à la première fois. Ah! Le premier enjeu soulevé, c'est celui de la faible densité des terrains industriels. À mon avis, si ce n'est pas le plus important, c'est celui dont on parle le plus, le plus souvent. Comment se fait-il qu'on accepte qu'un bâtiment industriel n'occupe que 15 ou 20 % de son terrain en moyenne? Je vais vous laisser prendre connaissance de la liste des causes de la faible densité, mais je vous précise, je vous donne quand même quelques précisions. En débutant, les exigences réglementaires et les normes de zonage influencent grandement la densité dans les parcs industriels. Lorsqu'on parle de restrictions sur la hauteur des bâtiments, par exemple, les ratios d'occupation au sol, les distances entre les structures ou les stationnements. Aussi, certaines industries nécessitent de vastes installations, des équipements encombrants ou des espaces d'entreposage. Les industries peuvent aussi être soumises à des réglementations strictes en matière de sécurité et santé au travail qui peuvent imposer des exigences d'espaces supplémentaires pour garantir la sécurité des employés, la gestion des risques et la prévention des accidents. La planification et le développement des parcs industriels sont souvent influencés par des considérations liées à l'accès aux infrastructures, aux réseaux de transport et aux connexions logistiques et conduire à une répartition plus étendue des installations industrielles. Les parcs industriels nécessitent des infrastructures de soutien telles que les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de télécommunications. C'est une autre cause pour la faible densité. Certaines industries produisent aussi des nuisances sonores, des odeurs ou des émissions potentiellement dangereuses pour les zones avoisinantes et dans le but de minimiser les impacts négatifs sur les zones résidentielles et les autres activités, les entreprises industrielles peuvent être tenues de respecter des distances minimales. On en a parlé souvent, quand on regarde le parc industriel, si vous prenez le temps d'aller le voir sur Google Maps en hauteur, on voit parfois au niveau des infrastructures notamment, soit la gestion des eaux ou la gestion des stationnements. Des fois, ça peut prendre une superficie importante des terrains. Souvent, l'élément qu'on oublie et qui est quand même important de préciser et que tu le mentionnes, Annie, c'est que les opérations pour une entreprise industrielle, souvent, le terrain est aussi important que l'intérieur du bâtiment parce que, tu l'as dit, il y a des ponts roulants, il y a du transbordement, il y a de l'entreposage, donc il y a une nécessité quand même d'avoir une certaine infrastructure extérieure. Donc, ça, c'est toujours de trouver le juste équilibre là-dedans pour chaque projet, mais des éléments, si vous regardez le nombre, les espaces ou les superficies pour le stationnement versus l'occupation seule du bâtiment, on le voit qu'il y a quand même un travail à faire à cet égard-là, notamment. Et je ne vous ai pas parlé aussi de l'expansion future des entreprises qui veulent parfois se conserver une partie de terrain pour la phase 2, phase 3 de leur opération. Mais je fais du pouce quand même sur aussi l'importance de trop de gaz de stationnement. Oui. Et ça, c'est un enjeu parce qu'il n'y a pas de transport collectif dans les zones industrielles et ça, on pourrait... C'est un enjeu. On a du contrôle là-dessus. Effectivement, c'est un enjeu aussi le transport en commun, on l'a noté. Oui. Je sais, Madame la Présidente. Oui. Je sais qu'au niveau du transport en commun, pour les gens qui travaillent, disons, sur la 220, sur le boulevard industriel, Portland, il y a des navettes qui partent du carrefour de l'Estrie puis qui vont aux heures de début de chiffre et de fin de chiffre de ces entreprises-là. Il y a des possibilités. Il y a quelque chose à faire. Il y a de l'aiguillage qui peut se faire sans rajouter des budgets. on va s'entendre, sans donner des budgets extraordinaires à l'EstS, il y a peut-être de l'aiguillage à faire. Au niveau de toutes les industries, moi je finis, mon chiffre finit à quelle heure? Moi c'est un 8 à 4. Il y a des affaires à faire parce que mon fils a déjà travaillé dans une de ces entreprises-là puis il se rendait au carrefour puis c'était réglé. C'est une navette de l'industrie? C'est l'entreprise qui opérait la navette? Ah ok. C'est l'industrie. Oh ça ressemble. Ok. Mais ça ressemblait à un minibus de l'EstS. Ah ben. Ok. Merci. Creusé. Tout à fait. Le prochain enjeu soulevé c'est la présence, la présence, la présence la biophilie étant peu présente dans nos parcs industriels. Biophilie, je ne sais pas si tout le monde a la définition de ça parce que c'est le mot du jour donc j'ai sorti une petite définition. La biophilie c'est l'amour fondamental de l'humain pour le vivant à la base. C'est un concept qui décrit notre tendance à se sentir attiré par la nature et à rechercher une connexion avec elle. Pourquoi est-ce que la biophilie est peu présente dans nos parcs industriels? Je vous ai, dans cette diapo, je vous donne des causes qui confirment en fait que c'est peu présent et les raisons pourquoi elle est peu présente dans nos parcs. Souvent, les entreprises conçoivent leurs aménagements pour maximiser l'utilisation de l'espace qu'ils ont comme la production, l'entreposage, la logistique, les espaces verts ou les espaces de détente prennent de la place et ça peut réduire l'espace disponible pour les activités principales. C'est souvent le cas. Les parcs industriels sont aussi conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, des industries qui s'y installent. Les installations industrielles nécessitent souvent l'installation d'équipements lourds, de déplacements, de marchandises et effectivement, les espaces verts pourraient venir prendre cette place. C'est précieux. Il y a aussi des coûts qui sont associés aux espaces verts et aux zones de détente. Possiblement que les entreprises ne veulent pas investir les coûts pour aménager des endroits pour les employés. Madame la présidente. Oui. Sauf que quand on parle de rétention, comme on a dit tantôt, puis de mobilisation, puis de ci, puis de ça, ça fait partie de ça. 100% et c'est de l'information qui doit être sensibilisée à des rétention à faire d'industrie. Effectivement. Les raisons que je vous donne, c'est les causes dans le passé. Il y a les pistes de solutions et ça, ça va bien dans un deuxième temps. Mais vous avez raison, ils doivent être sensibilisés là-dessus parce qu'effectivement, on dit que la productivité pourrait être grandement améliorée avec la biophilée. Et on parle de sensibiliser, mais on pourrait aller aussi jusqu'à réglementer. Réglementer, oui. De la même façon qu'au niveau résidentiel, un développement, ça va avec des contributions pour fin de parc si on peut penser à ce genre de... Ou financer de quelque façon. Réglementer, mais aussi peut-être des incitatifs pour aller dans cette direction-là. Déjà, l'incitatif de pouvoir retenir ou d'attirer son personnel, c'est pas mal. Actuellement. Mais on comprend que les industries ont encore la mentalité de... Ce qui est le plus rentable, évidemment, c'est d'optimiser les espaces pour se faire de la qualité, des profits ou de la production ou autre. En même temps, dans le parc industriel à Sherbrooke, on a quand même un immense parc. qui a... Je vais te dire, tu ne retrouves pas ce genre d'installation ailleurs au Québec. C'est... Le parc Nô, là. Oui, le parc Nô, tu trouves ça nulle part ailleurs. Est-ce qu'il est utilisé? On est même cité en exemple. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, de dire biophilie peu présente, c'est sur les terrains, mais dans l'échelle du parc, on se démarque. Oui. Tu sais, quand tu passes même en auto, je ne sais pas si vous... Tu sais, quand tu passes en auto sur, mettons, le boulevard Portland, tu arrives à un parc et il fait plus frais. Oui. Je ne sais pas si tu avais déjà remarqué. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, au-delà d'avoir un grand parc au milieu, nous, ce qu'on parle, c'est vraiment d'avoir des îlots. Parce qu'en proximité, justement, pour les gens qui viennent travailler en industrie, qu'ils puissent quand même profiter de ça. C'est pas... Le parc, c'est merveilleux, on le garde. Mais au-delà de ça, puisque les entreprises n'ont pas l'espace dans leur terrain, quand on va planifier, admettons, éventuellement, quand les gens planifient en parc en général, on peut imaginer des îlots, justement, pour éviter ça. Parce que sinon, c'est ça. C'est industrie, industrie, industrie. On a eu un grand parc merveilleux. On a eu un prix pour ça puis c'est super, on le garde. Mais nous, on parle d'autre chose. On parle d'avoir des aménagements, justement, de proximité pour que les gens qui viennent travailler en industrie soient pas juste, je pense, c'est ça. Il y a des modèles qui existent puis il y a une façon aussi, je pense, d'accompagner de façon proactive les promoteurs à cet égard-là. On le fait, on a l'habitude de le faire au niveau commercial, notamment. Je pense juste à des quartiers qui se sont revampés dans les dernières années ou des bâtiments où pendant les années 80, 90, des fois, c'était le moins cher possible au niveau des matériaux. Aujourd'hui, on est vraiment ailleurs dans une autre dynamique. au niveau industriel, il y a une façon de faire la démonstration. Eux, souvent les promoteurs au niveau industriel, c'est aussi des entreprises qui veulent maximiser l'utilisation du terrain puis leur fondamental de base, c'est ce qu'ils produisent, ce qu'ils font à l'intérieur de leur entreprise. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire à cet égard-là, soit au niveau réglementaire ou au niveau incitatif, mais c'est certainement quelque chose qui peut être maximisé. Mais en même temps, pour passer dans ces zones-là, quand même, on voit de plus en plus un aménagement extérieur avec des tables de pique-nique et des choses comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui les pousse à le faire, peut-être pas par biophilie nécessairement, mais quand même. Si vous me permettez, en fait, j'irais dans le même sens. On a vu dans les dernières années où c'était complètement absent, il y a quand même, je pense que la pénurie de main-d'oeuvre fait en sorte que les entreprises sont forcées à avoir des milieux de travail plus intéressants. Puis les dernières constructions, depuis quelques années, on voit qu'ils prévoient des espaces aménagés extérieurs. On voit aussi plus d'attention aux aires de toilettes et restauration. Il y a des entreprises que, les cafétérias aussi sont rehaussées et tout ça. J'ai un exemple qui me vient en tête. Royer, dans le parc intérieur régional, le choix de la direction où le bâtiment est projeté, c'est pour que le soleil rentre dans le bâtiment. C'est quand même un choix. Puis au lieu d'avoir que le front de piste du bâtiment soit vers l'autoroute. Je trouve que ça, c'est un choix qui est intéressant à cet égard-là. Oui, c'est un choix aussi écoénergétique en plus d'avoir plus de lumière naturelle. Mme Luce? Encore dans cette discussion-là, justement, d'optimiser l'utilisation du terrain. Nous, on parle beaucoup, on observe beaucoup qu'il y a souvent les terrains industriels, il y a une énorme place justement pour les voitures, pour rentrer et sortir de ça, parce qu'ils ont besoin de cette place-là. Puis justement, Geneviève, elle disait que ça serait intéressant aussi d'imaginer dans l'aménagement, ça pourrait être intéressant d'aménager une aire de façon à mutualiser justement les aires de manœuvre, de déplacement, des grandes machines, des grands camions et tout ça. Ça pourrait aussi aider à diminuer les besoins en largeur de terrain puis d'avoir plus de terrain en conséquence. On s'était dit qu'on gardait les questions de précision pendant la présentation puis qu'on faisait les débats, mais ça, on a un peu, ça nous a inspiré la biophilie. Ce n'est pas une déviance sexuelle, c'est vraiment l'amour du biologique. D'accord. Oui, l'amour du vivant. J'ai pris la définition. En quatrième place, on a identifié le fait que le concept d'économie circulaire et de maillage industriel n'était pas assez présent à notre goût. En fait, il est présent, mais on trouve que ce n'est pas assez poussé. Les entreprises industrielles sont souvent basées sur des modèles économiques linéaires. Les ressources sont, il y a des entrants, les ressources sont extraites, transformées en produits puis finalement, ce qui est non utilisé, c'est jeté en fin de vie. Ces modèles ont été prédominants, ces modèles ont été prédominants pendant longtemps et il peut être difficile pour les entreprises de changer leur processus de production et leur chaîne d'approvisionnement pour adopter des pratiques circulaires. Je vous ai aussi mis quelques causes, mais on parle encore de manque de sensibilisation ou d'information aux entreprises. Puis là aussi, ça prend parfois de l'accompagnement. La quoi, pardon? Ça prend de l'accompagnement aussi. Oui, l'accompagnement. Synergie Estrie est là aussi aidant parce que souvent, les gens ne font pas les liens entre eux. Donc, c'est plus on va connaître notre industrie, plus on va pouvoir faire des maillages et les accompagner là-dessus. C'est vraiment essentiel de bien connaître. On va être accompagné par Synergie Estrie lors de la rédaction de la politique pour cet aspect-là, des pistes de solutions pour ces enjeux, justement. Le cinquième enjeu soulevé, c'est celui de l'impact marquant du développement industriel sur les infrastructures. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup de camions lourds, utilisation intensive, électricité, rejet, consommation d'eau et autres. Donc, ça met une pression sur nos infrastructures plus rapidement que dans d'autres secteurs. Le sixième enjeu qui a été identifié, bien évidemment, c'est l'enjeu, celui qui risque d'être encore le plus médiatisé dans le futur, c'est la gestion des nuisances. Cet enjeu, je n'élaborais pas sur chacun des nuisances parce que vous pouvez le constater, mais la gestion des nuisances est à l'essence même de la réglementation. Les nuisances sont la raison pourquoi les parcs industriels ont été créés au départ. Les nuisances sont gérées dans le règlement 1200 de zonage et de lotissement, mais il y a certainement des façons plus optimales de gérer les nuisances. Donc, ça va faire partie de notre réflexion lors de la police. aujourd'hui. Le septième enjeu identifié, c'est l'enjeu de sécurité incendie et de matériaux dangereux. La sécurité incendie est un enjeu important dans les parcs industriels en raison de la présence de matériaux combustibles, machines lourdes, processus industriel, complexe, densité des bâtiments, etc. Donc, vous avez la liste des causes qu'on a sorties par rapport à cet enjeu-là. Et en terminant, on en a parlé tout à l'heure, c'est la desserte de transport en commun qui est notre enjeu numéro 8. Celui de la mobilité et porte sur la question de la desserte de transport en commun. On a soumis trois points à améliorer, soit le manque de lignes directes, les horaires limités et la faible fréquence du transport en commun. Très rajouté, je pense qu'on a entendu tantôt la question de la desserte en transport actif aussi, je pense que, ou des infrastructures plutôt que desserte, mais des infrastructures en transport actif aussi. Puis, pour revenir aux enjeux de sécurité incendie, etc., matériaux dangereux, moi, j'en ai parlé avec M. Stéphane Simonot, qui était, qui est toujours, en fait, bientôt plus, mais qui est directeur des services incendie. Et il me disait qu'il y avait quand même une très bonne collaboration avec les industries. Ils ont une bonne connaissance. Il y a des plans qui sont faits, justement, pour savoir comment réagir, quels produits sont où, etc. Donc, ça a l'air qu'on a quand même une bonne couverture à ce niveau-là. Puis ça, c'est quand même assez important quand on voit les conséquences qu'un accident peut avoir. Effectivement. Puis, je fais le lien aussi avec la densité. Ça fait aussi partie de la question pourquoi les parcs peuvent paraître. Parfois, il y a beaucoup d'entrées et de sorties. C'est bien pour la sécurité incendie souvent qu'il y a des exigences à ce niveau-là. Tout à fait. Ça termine la partie sur les enjeux. Maintenant, c'est à votre tour. J'aimerais vous entendre concernant la priorisation des enjeux qu'on a nommés et ou de nos enjeux qui n'ont pas été nommés sur lesquels vous aimeriez qu'on se penche. J'aimerais juste faire une parenthèse. Tantôt, j'ai passé rapidement au début de la présentation. Retour sur la démarche initiale, dans le fond, vous a remis les principales étapes de la démarche et celle qui a été approuvée par le conseil municipal. Je le réitère. Donc, vous voyez un peu l'état de la situation, comment on navigue à travers ça. Évidemment, comme on le disait, il y a un processus d'appel d'offres. Je pense que ça devrait bien se passer à cet égard-là. Donc, on va le voir début juillet. On a dit le 11 juillet, si je me rappelle bien. Oui, 11 juillet. Donc, on verra à la suite de ça comment tout ça va s'attacher. Oui, comme je vous rappelle qu'il y avait sept pages dans la rédaction de la politique, l'élaboration de la politique de développement industriel et technologique et trois des tâches appartiennent à la Ville. On vous en a présenté deux, donc l'identification des enjeux puis l'état actuel des parcs et des entreprises. Il nous reste une page qui est l'élaboration et l'analyse des stratégies de développement industriel actuellement en place sur le territoire. Alors, avant de penser à ce qu'on peut faire, on évalue ce qui a été fait jusqu'à maintenant ou ce qui est en cours et celle-là vous êtes présentée à la commission à l'automne, cette partie. Tout à fait. Donc, dans l'ordre d'idée des questions de Mme Jodoin, est-ce que vous voyez des enjeux ou des aspects qui n'ont pas été soulevés ? On a vu, vous avez suggéré d'avoir un tableau d'étalement un peu de la gestion des crédits de taxes parce qu'elles ne tombent pas toutes à la même date. Donc, ça, effectivement, ce serait intéressant. On avait soulevé aussi l'aspect du transport collectif ou transport actif. Oui, c'est ça, mais sur les deux. Tu veux mettre ton micro ? La qualité de nos infrastructures de rue aussi compte. Il y a certains parcs industriels que c'est chaotique. comme l'état des routes. Oui, l'état des infrastructures. Une petite visite s'impose. On aurait pu aller faire un petit tour dans un parc pour voir de quoi on parle. Je pense que vous aimez ça, madame, les petites visites. Oui, on a aimé ça les petites visites. Monsieur Ging, oui. Oui, c'est ça, j'ai fait mes commentaires questions au fur et à mesure. Je pense que j'ai vu madame Prince prendre des notes. Au niveau du petit transporteur que j'ai mentionné tantôt, je ne suis pas sûr que c'était l'entreprise qui la faisait ou quelques entreprises qui se sont mis ensemble dans le secteur. Je n'aimerais pas l'accompagner ici, mais je pourrais le faire après. Ça serait peut-être intéressant de voir ça parce que je sais qu'il y a des minibus qui font des trajets comme ça particuliers. Ça, c'est intéressant. Le retour sur l'investissement, madame Prince, dans votre présentation à vous du plan de développement industriel et technologique, vous avez dit que c'était difficile de palper ça ou d'avoir des chiffres par rapport à ça. C'est-tu dans votre présentation dans les premières pages? Le retour sur l'investissement de... Ah oui, en fait, c'est un des freins dans le fond à pourquoi on n'est pas aussi avancé au niveau de l'intégration des technologies numériques. Dans le fond, certaines entreprises ont de la difficulté à évaluer le retour sur l'investissement. Vu qu'ils ne savent pas ce que ça va donner, ils sont dans l'inaction. Contrairement à acheter une machine automatisée, ils peuvent facilement calculer le gain de productivité et ils sont confortables à évaluer. Mais mettons l'implantation d'un ERP, ça va leur... Est-ce que le retour sur investissement, je donne juste cet exemple-là, des fois, est moins concret. Ils ont besoin d'être... d'être encouragés ou d'être accompagnés pour évaluer les retombées qu'il pourrait y avoir et qu'ils passent en action de ce côté-là. OK. Il y a souvent des gros investissements. Oui. Ils ne savent pas... C'est ça. C'est effectivement très difficile de calculer quel est... Il y a un bel écosystème local qui pourrait... Tu sais, qui peut aider à faire des analyses pour voir l'impact, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Puis, vu qu'on a beaucoup de petites entreprises, ils ont déjà... Il manque de main-d'oeuvre, ça fait qu'il manque de temps pour s'occuper de ces affaires-là. Donc, c'est ça. Il y a encore... Mais il y a quand même espoir, parce qu'on voit qu'il y en a plus qui passent à l'action qu'avant, mais il reste du travail à faire. C'est bon, merci. Au niveau des zones industrielles, on a vu la zone Berge-Sud qui est ciblée comme dans la zone innovation. À l'heure actuelle, tous les locaux dans cette zone-là sont pris. il n'y a pas de locaux de libre-là. Sauf il y a quelques... Il y en a quelques-uns, mais il y en a quelques-uns. Espaces TI se relocalisent, donc il y a quelques espaces-là. Il y a Café William qui va se relocaliser, mais effectivement, il y en a peu. Est-ce qu'ils sont réservés pour la zone innovation? Non. Non, les locaux appartiennent à des propriétaires privés. C'est ça. Et ça, je pense que ça va être important qu'on aille... Comment je dirais ça? Qu'on aille un portrait avec le comité de l'innovation. Parce que... La zone innovation. La zone innovation. Parce qu'on a une très faible présence là-dessus à la ville. Et puis, c'est quand même, ça fait partie des enjeux qui ne sont pas mentionnés dans ce qu'on nous présente aujourd'hui. C'est un petit peu comme un fantômesque. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe avec ça? On n'est pas là. On est déjà... C'est fragile au niveau des terrains. C'est fragile au niveau des locaux. Puis là, ils vont implanter des trucs. Une chance que la tribune a fermé sa rue Rois. Tu sais, des fois, je me dis ça. Wow! Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait apporté ça? Donc, moi, ça, c'est une inquiétude et un enjeu que je vais terminer mon intervention là-dessus avant de peut-être vous laisser répondre là-dessus. Merci pour ce travail-là. C'est le fun d'avoir ça comme ça, un portrait. moi, je garde ça dans mes archives. J'aime ça les baromètres. Merci. C'est fait, mais c'est un bon point effectivement d'avoir quelque chose qui peut être creusé sur la zone. À ce propos-là, parce qu'il y avait d'autres demandes. Oui, c'était juste pour... Je pense que le plan directeur de la zone d'innovation, ça va aussi répondre en partie à ça. Puis on... C'est en voie de, mais je pense que ça va vous aider à carrer pied. Oui, le dossier échelonne vers les instances qui a été déposé, donc ça, ça s'en vient. On a un acte d'union aussi avec la zone d'innovation. Sur la gouvernance, M. Durocher siège sur le conseil d'administration actuellement de la zone avec Éric Sévigny de DG de la Ville. C'est sûr que c'est une start-up. La zone d'innovation, ça fait qu'ils sont en train de grimper leurs trucs. C'est sûr qu'ils sont conscients qu'ils sont dans un quartier à requalifier qui a beaucoup changé dans les dernières décennies. On va s'assurer de la sensibilité quant à ce que ça va devenir. Je pense que le véhicule, comme le mentionne Mme Laroche, qui est le plus important pour définir la suite des choses de la zone au-delà du développement des entreprises, c'est le plan directeur. C'est vraiment le véhicule municipal en termes d'aménagement du territoire où on va parler d'usage, de ce que ça va devenir d'aménagement, etc. Parce qu'on voulait du work, live and play. J'utilise le latin. Mais on voulait vraiment des milieux de vie à l'intérieur de ça. Puis là, ça pourrait devenir un modèle pour le reste du développement industriel à Sherbrooke. C'est un site exceptionnel. C'est le plus vieux parc industriel de Sherbrooke. C'est un site à fort potentiel. Puis l'enjeu principal qu'on a, c'est la requalification puis les budgets que ça nécessite puis les enjeux de décontamination qui sont importants. Si on pense que c'est important ce qu'on traverse actuellement du côté de Grande-Fourche, là-bas, il y a des enjeux qui peuvent être encore plus importants. Peut-être pour répondre, pour compléter aussi, un des enjeux, c'est, dans le fond, de se doter de nouveaux espaces que ce soit en requalification ou en densification. Mais requalification fait partie des clés. Puis effectivement, c'est des éléments dans le cadre de la politique qu'on veut regarder. Puis c'est vrai qu'au niveau de la zone, on a peut-être été en tout cas moins informés. Mais si on reprend ce projet-là depuis le début, il y a plusieurs parties prenantes. Les permanents de la zone, c'est une petite équipe. Mais on est plusieurs, la ville, Sherbrooke-Nobol, le cégep, l'université. Je pense qu'au niveau de l'aménagement du territoire, ça revient plus au niveau de la ville parce qu'ils n'ont pas les effectifs pour avoir cette lunette-là de leur côté. Je pense que dans le cadre de la politique et le plan directeur qui va s'en suivre, il va y avoir quand même beaucoup de réponses à ce niveau-là. La synergie. Oui. Ça va falloir qu'on... Chacun fasse sa part parce que ce n'est pas juste l'équipe de la zone qui peut avoir... On ne peut pas avoir un succès juste avec l'équipe de la zone. Ce n'est pas juste nous autres non plus. Mais j'avais envie d'inviter les concepts de work, leave and play. Tu peux prier aussi si tu veux, Christelle. Oui, parfois... Parfois, je me donne à ça... Oui. Parfois, c'est la seule chose qui nous reste. Non, j'exagère. Mais ce n'est pas juste dans les zones qui ont été identifiées. C'est aussi la grandeur de la ville parce que les gens qui vont venir là, ils vont vivre... Pas dans la zone, ils vont vivre ailleurs. Je comprends, mais quand tu dis ça, c'est qu'on a la chance de l'installer là. Oui. Oui, il faut que ce soit plaisant. Merci, Madame la Présidente. Tout à fait. Donc, j'avais d'autres mains levées, Madame Luce. Oui, merci de la présentation. C'est intéressant de voir un peu le profit d'avoir un portrait. On a dépassé le temps, c'est ça que ça veut dire. De ce qu'il y a dans le parc industriel. Alors, c'était intéressant. Puis, c'est ça, je me posais la question. S'il y a un rapport avec l'effet de la grande majorité, finalement, de ce qu'on a vu, la grande majorité, c'est quand même dans le domaine manufacturier. Est-ce que vous voyez un lien entre les faits que, justement, c'est dans le domaine manufacturier qu'on ne peut pas voir, par exemple, des salaires un peu plus intéressants ou bien le lien aussi avec l'automatisation? Est-ce que ce n'est pas encore optimal? Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dans ça. Puis, j'avais vu qu'on avait comme quasiment, il y a eu comme un déclin, je pense, dans les années. Je pense qu'en 2019, on était quand même pour les ressources, comment vous appelez ça? Technologiques, pour l'automatisation. on a eu quand même un déclin par rapport après la pandémie. J'avais vu ça dans les graphiques. Je ne sais pas exactement pourquoi ça serait dû à quoi. Mais c'est sûr que c'est une piste intéressante qui va contrer le manque de main-d'oeuvre, puis l'optimisation des espaces aussi. C'est sûr que ça, c'est quelque chose. Et là, pour tous ces choses-là qu'on avait identifiées comme des enjeux, est-ce qu'il y a, par exemple, des programmes, je ne sais pas si c'est Sherbrooke-Nopole ou s'il y a une autre organisation qui s'occupe, est-ce qu'il y a l'accompagnement, justement, des entrepreneurs pour dire, attester un peu leur appétit, justement, pour avoir des pratiques un peu plus de synergie, des mutualisations, de faire une économie circulaire. là, on avait constaté, finalement, que c'est plutôt un modèle d'économie linéaire et pas circulaire. Est-ce que nous, est-ce qu'on a des programmes incitatifs, est-ce qu'on a des formations, est-ce que, tu sais, comment nous, on accompagne notre, tu sais, les gens, les entrepreneurs, là, pour, justement, les cheminer un peu vers ça. Est-ce qu'il y a déjà des programmes ou… Bien, je peux vous mentionner que, bien, une synergie est stricte, dont vous avez reconduit le budget, là, ils ont, en fait, eu beaucoup de travail de fait pour identifier les gisements, dans le fond, les pertes, bien, pas les pertes, mais les rejets des entreprises, puis les besoins des autres, tu sais, pour essayer de voir les synergies potentielles. Donc, il y a certains cas de succès, puis c'est un working progress, là, parce que ça, c'est une chose de faire le mapping, mais il faut aussi trouver les débouchés de ces matières-là. Donc, ce n'est pas complété, cet exercice-là, mais c'est toujours ongoing. Puis, il y a aussi, pas plus tard que la semaine passée, il y a eu une formation sur l'économie de fonctionnalité. Donc, effectivement, les nouveaux concepts, l'économie circulaire, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite, des webinaires, des choses comme ça. Donc, on pourra faire état dans la prochaine présentation, justement, des actions qui ont été, dans le fond, on va être à l'étape d'évaluer les actions qui sont déjà en place. Donc, on pourra faire un meilleur portrait des initiatives jusqu'à ce jour, à ce niveau-là. Au niveau de Sherbrooke-Nopole, on tient compte dans les fonds d'investissement, quand on analyse les fonds, on tient compte des bonnes pratiques ajoutées maintenant dans nos critères d'évaluation. donc, les fonds ne sont pas uniquement tagués pour des projets d'économie circulaire, mais par contre, on en tient compte dans les critères d'analyse. OK. Oui, mais il y a, on peut reprendre Sherbrooke aussi accompagne, surtout les PME, mais on a vu, c'est quand même 97 % des entreprises, justement, au niveau d'outils de technologie numérique et tout ça. Donc, il y a quand même des choses qui existent, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin pour précisément ce secteur industriel? C'est intéressant de travailler ensemble aussi. Parfait. Je ne vais pas parler des fonds, mais il y a plusieurs fonds pour les projets, pour financer les initiatives des co-responsabilités. Donc, on informe les entreprises de ces différents fonds-là. Oui. Mais non, c'est ça. Ça peut être, je pense que ça peut cibler justement où est-ce qu'on doit mettre toutes les ressources possibles pour inciter ces virages-là parce que je pense que c'est ça aussi la volonté en termes d'une culture différente de développement industriel. Je pense que c'est à la base. Puis, c'est ça. Nous, au début, je vous avais entendu parler puis répéter puis Mme Godbout aussi avait parlé encore de ce qui rentre en termes foncières, qui nous, on a quand même un grand gain. Mais avez-vous déjà fait le calcul justement parce qu'après ça, il y a eu un autre diapositif où vous aviez parlé aussi de l'impact sur nos infrastructures parce que ça aussi est en coût finalement. Est-ce qu'on sait si ça compense ou si on est toujours super gagnant avec ce qui pourrait rentrer si tout le monde payait, s'il n'y avait pas plein de congés de taxes aussi. si, admettons, l'ensemble de nos entreprises aujourd'hui payaient les taxes comme il faut versus l'impact qui est ça là aussi, la manutention, l'emprétien de nos infrastructures, est-ce que ça a déjà été calculé un jour? Oui, en fait, quand j'ai parlé des coûts marlinaux, ça incluait aussi quand j'ai parlé tout à l'heure du 22 sous par rapport aux coûts marlinaux qui étaient payés à même les taxes industrielles, effectivement, la réparation des infrastructures a été calculée dans ce coût-là, mais je n'ai pas de chiffre annuel ou autre, ça représente combien par rapport aux revenus de taxes foncières de la ville entière par rapport à l'industriel, je n'ai pas ce chiffre-là. seulement pour un projet particulier qui a été calculé dans le 22 sous des coûts marlinaux, ça a été calculé. Non, l'ensemble, ça aurait dû peut-être avoir, on peut le calculer à l'interne. On a la présentation dans nos documents à page 36, c'est pas mal tout réécrit puis ça tient compte de tous les éléments. Mais pas l'ensemble, c'est ce qu'elle vient de dire. Par rapport à l'ensemble du territoire, non, mais… Mais c'est ça. Oui, c'est une moyenne, le 22 sous par un dollar, évidemment, c'est une moyenne. Il faudrait qu'on le rapporte sur l'ensemble des revenus reliés à l'industrie industrielle, puis on pourrait… C'est ça, j'y ferais quand même. Mais est-ce que vous aimeriez que je vous… Bien, si vous avez les données, c'est facile pour vous. Ce sont tous des outils, nous, justement, de réflexion, parce que définitivement, nous, on veut faire, on veut quand même apporter des changements. Vous, vous nous avez montré quels sont les enjeux, puis nous, on veut aussi travailler sur les enjeux. Oui, si vous avez ces données-là faciles, vous pouvez nous envoyer. OK. En fait, si je comprends bien, c'est que vous demandez d'avoir une comparaison entre ce que le secteur industriel, les zones industrielles rapportent versus un secteur résidentiel, mettons, l'ensemble. Ça, c'est déjà fait. Ça, ils nous ont montré. Donc, là, je n'ai pas compris là qu'il est fait. Le coût sur les infrastructures spécialement, c'est ça? OK. C'est ce que j'ai indiqué. Oui. Oui. OK. OK. Parfait. Madame Godbout? C'était tout, Madame Luce? Oui. Merci. Oui. Bon, c'est sûr que ça a été le fun de le faire un peu au fur et à mesure, mais moi, une information que j'aurais aimé voir, Nathalie, c'est dans la diaposité des investissements, c'est qu'on a des investissements beaucoup à partir de 2017, je pense, ou de 2018. Ça correspond justement à un moment où il y a eu la relance du plan du parc industriel, quand il y a eu l'ouverture des rues, tout ça. J'aurais aimé ça voir les dix dernières années, est-ce que, où là, il n'y avait pas de terrain industriel, l'impact, pas de terrain industriel en termes d'investissement dans les entreprises versus ce qu'on a vu, il y a eu un boom, mais c'est l'investissement effectivement en terrain et une tas de choses, mais vous avez vu au niveau des machineries et tout ça, souvent une entreprise a vu se relacaliser parce qu'elle veut se moderniser aussi parce que c'est peut-être plus simple pour eux à certains égards. On l'a vu avec certaines. Donc, j'aurais aimé ça de pouvoir qu'on ait comme ce portrait-là, de voir ces impacts-là. J'imagine que vous l'avez déjà un peu tout inventé. Juste pour répondre à cette première-là, quand on va revenir à l'automne, dans le bilan des stratégies, on va reculer jusqu'en 2009. Ah, d'accord. Oui, génial. Au niveau des salaires aussi, là, on a des salaires maintenant. Moi, ce que j'aurais aimé voir et ce que j'espère un jour voir, c'est que ça s'améliore parce que l'écart, est-ce aussi grand qu'il y a 10 ans où ça s'est amélioré? J'aurais aimé aussi voir ça parce que là, c'est sûr qu'on a un portrait X aujourd'hui puis ça a tout le temps été un peu un épine dans le pied. En même temps, ça a été un avantage pour certains parce que pour des entreprises, ils ont décidé de venir s'installer ici parce qu'ils savaient que les salaires étaient plus bas. Moi, ça m'héritait quand j'entendais ça, mais bon, c'est le fun de savoir si on s'est amélioré avec toute la venue des nouvelles entreprises sur le territoire, si ça a pu faire une différence. Ça fait que ça, c'était un élément important. Ensuite, ce qui aurait été intéressant de mesurer au niveau des maillages, Fernanda en a parlé un peu, mais il n'y a pas de données tant que ça sur ce qui a été fait en termes de maillage. Le maillage, c'est autant avec Pôle universitaire ou Interentreprise en termes de nombre. Ça aussi, c'est important. ça serait le fun de le mesurer puis de voir est-ce que ça s'améliore au fil du temps ou pas. C'est des valeurs qui sont importantes, je pense, qui sont portées par le conseil, en tout cas la commission, en tout cas moi, mais ce serait intéressant de le voir. Juste une précision, Maillage, ce n'est pas juste au niveau de l'économie circulaire, c'est aussi au niveau de contrats entre eux, toutes ces échanges-là. Oui, de commercialisation. Oui, c'est ça, d'essayer de la mesurer, la synergie. Ensuite, bon, les fers à la pièce, c'est sûr que si vous me demandez de la priorité, c'est sûr que les terrains industriels, mais là, avec le plan nature, on voit qu'il n'y a plus d'espace pour avoir des nouveaux terrains, ça fait que la solution semble être la densification. C'est ça que j'entends. Ça va être la première étape avant d'aller rechercher d'autres terrains. Oui, mais on s'entend que la densification, ça va se faire sur des terrains privés, sur des terrains des propriétés privées. C'est des entreprises qui existent déjà parce que comme on n'a pas de nouveaux terrains, ça va être des propriétaires actuels. Comment, c'est sûr que si on ajoute de la réglementation, c'est une chose, mais la réglementation, on l'applique souvent quand c'est une nouvelle construction. Quand c'est une ancienne, ça va être difficile de rétro-réglementer sur quelque chose, à moins que je me trompe, mais ça va être un bon défi. fait qu'il va y avoir un défi de mobilisation humaine puis de réalité terrain. Fait que ce qu'on ne sait pas, tu sais, là, moi, c'est que c'est le réalisme de la densification. Tu sais, moi, je veux bien être positive puis que ça marche, mais la densification au niveau industriel avec les entreprises qu'on a actuelles d'installer, tu sais, il va falloir qu'ils soient tous partie prenante. là, tu sais, je veux dire, c'est le nœud de la... Tu sais, c'est... Mais... Tu sais, je ne vois pas comment on pourra... En tout cas, peut-être que vous, vous êtes en contact, mais Nathalie, M. Durocher, Annie, tu sais, vous êtes avec eux. Fait que là, je me demandais, tu sais, comment on va pouvoir travailler, mobiliser cet enjeu-là de densification industrielle dans un contexte où, c'est ça, il n'y a pas de nouveaux terrains, mais avec les terrains actuels, tu sais, il va falloir qu'il y ait une grosse, grosse volonté des entreprises, là. Je ne sais pas comment vous voyez ça, là, concrètement. Mais en fait, c'est ça le défi qu'on est en train d'essayer de construire ensemble. Parce que ce défi... C'est une chose, mais tu sais, avec les gens sur le terrain, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on disait que la politique, on doit arriver avec des solutions concrètes, puis des leviers, puis des outils pour nous permettre de continuer. En fait, le développement, il est infini, puis les ressources sont limitées. Puis, je veux bien, on peut créer à tous les 50 ans un nouveau parc industriel avec 2 millions de mètres carrés supplémentaires, mais maintenant, on va se rendre compte qu'on va arriver au bout du territoire. Donc, la réflexion qu'on a actuellement, c'est celle que tous les territoires du Québec vont devoir avoir en un moment donné. Ils n'ont pas le choix de changer leur façon de travailler. Puis d'ailleurs, dernièrement, tu sais, je vous le disais, il y a eu un colloque qui s'est organisé au niveau industriel, puis on commence à parler de beaux amphithéotiques, de nouvelles façons de faire du développement industriel, parce que, vous allez voir, je vous invite à consulter ce qui se passe à Trois-Rivières, notamment, ou dans les autres villes du Québec. Le débat à l'égard des terrains industriels puis de la limite des ressources, c'est un grand débat actuellement. J'en suis, mais mon point, c'est qu'il faudrait rapidement être en contact avec ces entrepreneurs-là, les mettre dans le coup, voir les solutions avec eux. Tu sais, moi, c'est le travail terrain avec eux que je vois, c'est ça que je me pose comme question. Je ne sais pas si vous comprenez, les enjeux, pour moi, c'est humain, on dirait, ou propriété privée. Ça ne sera pas du jour au lendemain non plus, ça va aller par opportunité parce que, comme Madame Prince l'a dit, il y a des terrains, ils les gardent parce qu'ils savent qu'à un moment donné il y a une expansion. Il y a des raisons parfois pour lesquelles il y a de l'espace autour du bâtiment ou d'un des bâtiments parce qu'il y a des matières dangereuses, etc. Ce ne sera pas possible partout. Donc, c'est un peu ça la cartographie qu'il faut avoir puis y aller quand il y a une possibilité, c'est d'y aller par opportunité. Je ne sais pas si, Madame, vous voulez ajouter quelque chose. En fait, je voulais dire qu'il y a aussi la possibilité parce qu'on est déjà en négociation avec une entreprise que je n'aimerais pas pour racheter de l'espace de terrain qui est non utilisé ou non construit. Donc, c'est seulement qu'un exemple qui pourrait être fait pour d'autres entreprises aussi. Tout à fait, mais c'est ce portrait-là. C'est quoi les possibilités? Mettons, jour 1, c'est quoi le portrait des possibles? C'est ça que moi, j'ai un peu de la misère à saisir. J'entends, c'est que vous aimeriez qu'on revienne avec les gens qui sont là puis est-ce qu'on a une photographie? Ce n'est pas théorique, pratique. Il y a tant de possibilités concrètes parce que il faut juste que ça soit réaliste puis ça veut dire quoi? Parce que si on regarde puis que la réelle possibilité c'est pour quelques mètres carrés, soyons lucides aussi. je ne sais pas si vous comprenez c'est ça. Oui, absolument. On fait ça pour comme 20 000 mètres carrés non mais ça va revenir dans chaque étape. Pas 20 000 mètres carrés mais en fait on Je m'excuse mais je viens de voir là. La priorité pour moi elle devrait être à explorer ça parce que c'est la seule espace disponible. C'est fait. Puis ces réflexions-là c'est pour ça aussi qu'on fait la politique c'est pour avancer. Il y avait d'autres mains levées. Mme Laroche? Je vais y aller très rapidement. Je pense que Philippe a nommé plusieurs éléments. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain mais il faut cette politique-là c'est pour en arriver là parce que les enjeux ce qui est irréaliste aussi c'est de se dire qu'on va continuer à développer des parcs industriels à du terme internum. On a un territoire qui est limité puis on a des enjeux aussi de logement puis on a des enjeux oui de protection naturelle qui sont très importants. Donc on a besoin d'être créatif puis si on ne réfléchit pas ça maintenant puis on ne sort pas de la boîte de toute façon ce n'est pas réaliste de continuer à faire du développement industriel comme on le fait aujourd'hui. Après ça la créativité il y a tellement de moyens mais je pense qu'il va falloir aussi montrer les avantages les superficies tantôt on parlait des superficies de stationnement qui sont beaucoup trop élevées on est déjà à l'aménagement du territoire en train de dire on veut enlever les minimums on veut même mettre des maximums après ça tout le travail de dire ce qu'on peut récupérer là-dedans et comment on peut travailler à montrer aux entreprises qui sont installées qu'il y a des avantages qui peuvent laisser aller un bout de terrain qu'on peut mutualiser ça avec d'autres à insérer une autre entreprise dans ce qui était du stationnement pour moi en tout cas les opportunités sont énormément grandes mais il faut commencer par les asseoir c'est ce que la politique va faire je pense tout à fait merci madame Lowe vous avez baissé votre main c'était correct parfait est-ce que ça fait le tour parce que là on a dépassé le temps largement et on a d'autres invités qui sont arrivés pour nous présenter le prochain sujet donc c'est un sujet comme on a dit qui va revenir par petits bouts merci madame Laroche de votre présence vous étiez aussi invité pour le prochain point mais comme vous siégez sur le comité avec nous vous êtes très au courant de ce qu'il y a là-dedans oui j'ai oublié juste un petit truc très très rapide au niveau des enjeux qui ne sont peut-être pas si à présent que ça c'est au niveau des enjeux énergétiques vous n'en avez pas beaucoup parlé mais au niveau de la pointe on a parlé à l'UMQ ceux qui étaient à l'UMQ puis même les pointes de demande oui les pointes de demande mais notamment j'ai parlé avec Christian Laprise tout à l'heure il disait à quel point c'est fou la demande énergétique à Sherbrooke augmente énormément avec l'électrification de tout ça a un impact dont les entreprises aussi au niveau de la pointe si eux autres sont peut-être capables de mieux gérer les pointes aussi il va falloir peut-être travailler avec eux ce volet oui c'est ça ça vous n'avez pas beaucoup parlé mais je pense que c'est un enjeu majeur c'est intéressant oui merci parfait merci beaucoup mesdames bravo pour l'excellent travail qui nous donne des bons jalons de réflexion merci alors on va passer au prochain point alors on a d'autres invités qui sont arrivés et vous allez devoir m'aider parce que vous allez devoir nous présenter c'est la personne que je ne connais pas alors on a Bianca de La Fontaine qui est au bureau de développement de coordination de développement économique et Marie-France Audet qui est donc chargée de projet chez Entreprendre Sherbrooke et qui s'occupe justement de tout ce qui est agriculture et alimentation enfin bref tout ce qui tourne autour de notre assiette on va dire et plus parce qu'il y a aussi le bois donc voilà donc c'est un sujet qui est en orientation on a le plan de développement de la zone agricole c'est un plan quinquennal et qui terminait cette année en fait il termine fin 2023 merci beaucoup et et donc donc on doit se pencher là-dessus pour voir comment on le fait évoluer donc on a un petit bilan qui vient avec ça et donc je vais laisser je ne sais pas si vous voulez introduire ou non donc je vais passer la parole à Madame Delafontaine qui va nous introduire ça puis qui va un peu nous expliquer les orientations qui ont été prises ce qu'il faut savoir aussi merci beaucoup c'est qu'il y a un comité qui est là je pense qu'on a parlé dans la présentation du comité ok je vous laisse aller avec ça là parfait j'arrête de parler oui donc merci beaucoup Madame Lefebvre en fait avant d'entamer la présentation la dame qui est parmi nous dans la salle c'est notre nouvelle ressource pour la table c'est que je me souhaitais j'avais hâte je vais laisser Marie-France Audet qui m'accompagne la présenter parce que comme moi c'est sa première journée donc je ne l'ai pas rencontrée moi non plus comme vous donc bonjour Marie-France Audet je vous présente Jeannie Boutin nouvellement arrivée dans l'équipe Entreprendre Sherbrooke et qui va prendre le relais de la politique d'achat bioalimentaire locale à raison de trois jours par semaine pendant un an très belle elle a un très beau parcours qui lui permettra de prendre je lui prête le relais sans souci je l'alimente je suis avec elle et elle a déjà des idées pour faire avancer cette politique donc en ce moment on est au mois de juin ça a été adopté au mois de mars on va tout à faire pour qu'en septembre on ait avancé bien puis qu'on avance vers une implantation dans le milieu fait qu'on approche vers les producteurs les restaurants transformateurs et l'administration municipale sous peu Parfait merci bien bienvenue on est bien content il y a des attentes au niveau des assiettes qui vont arriver donc comme vous le savez la Pablo était une des actions du plan d'action du PDZA donc c'est lié pour la présentation d'aujourd'hui l'objectif de notre présentation en fait c'est un dossier qui s'inscrit en concordance avec l'un des objectifs de la commission de développement économique à savoir la mise à jour du plan de développement de la zone agricole donc le fameux PDZA l'objectif de la présentation d'aujourd'hui c'est un dossier d'orientation donc c'est de vous mettre en contexte sur le PDZA en tant que tel de faire un bilan du plan d'action des cinq dernières années parce que notre plan d'action vient à échéance le 31 décembre 2023 puis d'obtenir une orientation de votre part pour la suite donc on a déjà eu une orientation du comité de suivi comme Mme Audet va vous présenter donc je vais la laisser dans la présentation puis on va pouvoir répondre à vos questions par la suite donc le PDZA quand j'ai commencé à dire cet acronyme-là on disait la pizza non mais c'est PDZA plan de développement de la zone agricole c'est un outil de planification qui existe à peu près partout dans le Québec Sherbrooke étant un territoire ville MRC elle a son PDZA en Estrie les autres MRC ont le leur tous les territoires en ont un la plupart quand ils arrivent à échéance ils en font une révision puis là ils ont des choix de la faire une grosse révision complète une révision partielle ou il y en a qui continuent l'avancement de leur plan d'action au-delà de 5 ans donc nous on l'a adopté en mars 2018 il y a 28 actions 3 orientations et 16 objectifs c'est un puis pour vous poser vous dire que j'ai vu le consultant du MAPAC le recevoir on était parmi les derniers PDZA de l'Estrie c'est un beau plan d'action c'est un beau PDZA qu'on a remis au MAPAC ce sont un document d'environ 400 pages assez costaud très bien reçu du MAPAC donc le PDZA il y a eu un comité de PDZA qui a été formé dès le début on avait 4 rencontres par année 13 membres autour de la table c'est un comité qui a été très constant beaucoup de personnes qui sont restées tout au long de l'ensemble des 5 ans du PDZA et donc je vous nomme la composition actuelle du comité puis je vais aussi en profiter pour nommer un peu il y a des sièges précis en dessous de chacun donc deux sièges élus Mme Lefebvre la présidente Mme Laroche une deuxième élue il y a deux postes UPA un plus administratif puis un plus politique Mme Giguère pour l'UPA administratif puis M. Daniel Breton producteur laitier de Sherbrooke qui est sur le CA de l'UPA Estrie il y a un siège ministère de l'agriculture Mme Belzile il y a un siège entreprendre Sherbrooke Mme Dresson il y a là ensuite on rentre dans les sièges secteurs M. Philippe Lemay est un siège producteur qui fait du foin et des céréales M. Daniel Boutin représente un secteur foresterie qui assente Denis oui ben oui désolé Denis Boutin forestier Cassandre Veillette producteur maraîcher Mme Andréane Fisdette productrice de Petit Fruits c'est la nouvelle propriétaire de ferme Saint-Élie Sylvie Brunel marché public et il y a deux sièges vacants dont un siège transformation et un siège restauration ben dans l'ensemble il y a des gens là-dedans qui ont fait les 20 séances de comité pendant 5 ans on a eu une très belle participation toujours le quorum très beau comité mais on s'est réinterrogé oui on s'est réinterrogé sur la composition justement au dernier CA la composition du comité on s'est oui on s'est réinterrogé on s'est en effet il y avait des sièges votants des sièges non votants il y avait des sièges qui votaient les autres sièges fait que là on va revoir les règles de fonctionnement de ce comité-là pour que ça soit représentatif il y avait un siège il y avait un siège pour Cherbrokinopole pertinence donc on a on a un peu réfléchi à transformer ça pour avoir aussi le plus possible de gens qui représentent l'industrie oui on a des producteurs mais là avec la Pablo ça nous prenait justement un restaurateur transformateur que c'est c'est en lien et puis restaurateur on l'a trouvé c'est juste qu'il n'a pas encore été nommé oui exactement donc voici la vision du PDZA qui a été écrite en 2018 dans 15 ans la zone agricole sera connue reconnue et soutenue par toute la population ainsi que par les acteurs locaux contribuant au tissu social économique et environnemental de Sherbrooke valorisé la zone agricole sera valorisée par l'agriculture et la foresterie et également pour ses attraits sa vitalité entrepreneuriale sa contribution à la qualité de vie et à l'enrichissement collectif la zone agricole sera accessible à leurs élèves et aux consommateurs la zone agricole sera riche de la diversité des modèles d'affaires du dynamisme de la prospérité de ses entreprises ainsi que la variété des produits et aliments disponibles localement vous avez ici devant vous un portrait général il y avait trois grandes orientations à croître reconnaître et soutenir le libellé est en dessous mais c'était les grands thèmes de chacune des orientations je vous dirais que la deuxième qui s'appelait reconnaître c'était notre prioritaire en 2018 ça faisait réagir les gens que je dise que j'étais une ressource à temps plein sur le développement agricole à Sherbrooke comme s'il n'y avait pas de territoire agricole et en effet vous avez 37% de votre territoire qui est dédié à l'agriculture c'était méconnu donc il fallait vraiment travailler l'aspect de reconnaissance de valoriser intégrer l'agriculture c'était notre priorité donc on arrive à la fin en 2023 on va terminer notre plan d'action qui comporte 28 actions puis qui j'ai fait un bilan rapide de ces actions là vous avez un petit visuel là mais on va le présenter donc j'ai évalué chacune des orientations des objectifs et des actions on va vous présenter à l'instant bon c'est petit mais sachez que exemple l'orientation numéro 1 j'ai tout décortiqué l'artère l'objectif tel qui est écrit on l'a atteint formation banque d'opportunités d'affaires politique du bois oups 10% celui-là on l'a essayé ça l'a pas on n'a pas atteint l'objectif qu'on voulait mettre en place une politique du matériau bois ça c'est quelque chose qu'on a essayé au début ça bloquait puis on n'a pas bougé plus que ça les friches la ligne numéro 5 qui est blanche friches c'est un objectif non atteint puis je vous dirais qu'on me disait Marfrance attend la sortie du plan nature avant d'avancer les friches fait que là j'arrive à la fin du plan quinquennal puis le plan nature sort donc mise en valeur des friches ça n'était une action énoncée en 2018 mais finalement on l'a toujours repoussé repoussé on ne l'a pas avancé l'agrotourisme c'est quelque chose qu'on n'a pas avancé concrètement on se rappellera il y a eu la pandémie puis on voulait élaborer une stratégie plus cherboquoise on ne l'a pas tant bougé on ne l'a pas bougé du tout les pratiques innovantes on a essayé de les valoriser on a fait un inventaire on a diffusé quelques pratiques l'artère pratiques innovantes filières c'est quelque chose que puis en passant exemple la ligne 10 je veux porter votre attention dès que vous voyez à côté d'un thème bon vous ne le voyez pas c'est trop petit il y a des thèmes qui sont régionales dans le PDZA de Sherbrooke filière distinctive le numéro 10 c'est un dossier régional mais qui est inscrit dans notre PDZA de Sherbrooke on s'était engagé à avancer avec eux en collaboration ça c'est un exemple de quelque chose qui a été porté par une autre MRC qui a été travaillé tous les acteurs régionaux ensemble puis on a développé des filières de fourrage intéressantes en Estrie après ça l'action 12 réviser les règlements municipaux on l'a fait complètement avec l'équipe du SPGT tous les règlements ont été revus pour s'assurer qu'on n'était pas plus sévère que le provincial c'était un des enjeux qu'on recevait les producteurs nous disaient vous êtes donc bien sévère à Sherbrooke être agriculteur à Sherbrooke c'était lourd on s'est dit ok on va aller voir si on n'est pas plus sévère que le provincial puis on a pris le temps de toutes les réviser il y a eu quelques ajustements il faut dire aussi comme tu l'as souligné avant tout cet exercice-là il n'y avait pas d'expertise à l'interne de la ville et donc les règlements avaient comme été fait un peu mur à mur y compris sur la zone agricole et donc il y avait des choses qui n'étaient pas adaptées et donc ça ça a été regardé et je pense qu'au niveau de l'agriculture en tant que telle je pense qu'il n'y a plus tant de plaintes en tout cas par rapport à notre réglementation on est pas mal bien mais c'est par rapport à la foresterie que là il y a encore peut-être des choses à regarder oui fait qu'on a tout revu les règlements puis je vous dirais j'oserais vous dire qu'on a plus d'inspecteurs au pied carré à Sherbrooke que dans d'autres territoires fait que peut-être qu'on n'est pas plus sévère mais on est peut-être plus aux aguets puis il y a plus de monde au pied carré fait que peut-être que les agriculteurs qui épargnent leur fumée oui peuvent recevoir une plainte de voisins puis oui c'est peut-être plus la cohabitation de l'agriculture en ville est peut-être plus un enjeu que d'autres ensuite je continue ressources dédiées vous voyez là la ligne 13 c'était une action du PDZA embaucher une ressource dédiée à l'agriculture à la foresterie à l'agroalimentaire au sein de la ville et d'une organisation de développement économique donc ça ça n'est un de vos gains à Sherbrooke d'avoir misé sur une ressource à temps plein mutualisation travailleurs de rang on a un travailleur de rang depuis 5 ans en agricole tout producteur agricole qui a un souci de santé psychologique ou de surcharge de travail peut recevoir les services gratuits d'un travailleur de rang après ça on tombe dans l'orientation 2 ceux-là vous les connaissez probablement à plus dont la fameuse tournée de la zone verte on en a fait deux éditions après ça la ligne 17 l'importance de la forêt de l'agriculture c'est tout le côté communication diffusé de l'information sur l'importance et le rôle des activités agricoles sur l'économie locale après ça l'action 18 les marchés publics c'est une action qui relève du PDZA les soutenir et les aider à se développer la Pablo la ligne 19 élaborer et implanter la politique la ligne 20 l'émission paramunicipale je me suis mis une note à 0% j'ai été sévère mais c'est parce que la ligne disait intégrer dans l'émission des organismes paramunicipaux le développement de l'agriculture et agroalimentaire et foresterie on ne pouvait pas aller dans l'émission des paramunicipales ce qu'on a fait à la place c'est qu'on les a approchés on s'est assuré ok toi ce que tu peux faire pour le développement agricole c'est ça moi c'est ça toi c'est ça on a au moins pris le temps de se parler moi dans chaque paramunicipale de développement économique il y a un acteur avec qui je travaille madame Vidal du côté destination Sherbrooke j'avais un lien avec madame Belle-Île au niveau Sherbrooke-Innopole il y a peut-être un petit lien à recréer avec Sherbrooke-Innopole mais pourtant monsieur Durocher je l'ai rencontré à quelques reprises par rapport au CVA madame Prince était venue aussi madame Prince était venue madame Courtement blanche aussi je pense entreprendre chevaux c'est Marie-France entreprendre chevaux c'est moi ah moi je travaille chez entreprendre chevaux non je travaille je ne le dis pas en entrée de jeu mais je travaille chez entreprendre chevaux ça fait que moi je suis la bébête agricole de la gang c'est comme ça que je l'ai présenté tantôt il n'y a pas de faute oui tu es proche de nous non il n'y a pas de faute donc après ça on tombe dans l'orientation 3 améliorer soutenir la concertation fait qu'il y avait encore un axe l'action ressources dédiées elle apparaissait deux fois dans le PDZA parce qu'elle répondait à deux objectifs comité de suivi c'est un comité de gouvernance faire du réseautage organiser des rencontres réseautage celle-là vous voyez j'ai mis zéro on en a peu fait puis là j'ai beaucoup d'espoir que quand le QG va arriver on va miser sur cet environnement cet environnement entrepreneurial là pour rentrer l'agriculture aussi dans le quartier général du centre-ville service connex on est allé voir ça a un peu rentré dans l'autre révision réglementaire est-ce que les abattoirs les meuneries tout ça est-ce qu'il y a encore de la place pour ça à Sherbrooke puis finalement ça n'a pas ressorti comme un c'est pas un besoin qui est venu du milieu en estrie ça n'est un besoin mais est-ce que c'est-tu à localiser à Sherbrooke je ne pense pas répondant à la ville on a tenté de voir si on pouvait identifier des répondants pour les questions réglementaires agricoles à la ville parce que c'est pas tout le monde qui a de la facilité à répondre aux fameuses questions des agriculteurs il faut qu'ils jonglent avec des lois fédérales les RERA du ministère de l'environnement bref à chaque fois qu'ils reçoivent une question agricole c'est pas facile ça finit souvent dans les mains de quelqu'un qui a une connaissance de ces règlements donc on avait tenté de mettre en place un répondant puis finalement ça n'a pas fonctionné dans la structure du service d'inspection à la ville de Sherbrooke donc cet enjeu-là n'a pas été atteint animaux importants c'est le fameux le fameux dossier chasse on sait qu'il y a trop de chevreuils à Sherbrooke et en Estrie on a fait un projet pilote avec le ministère de la Fonte puis l'UPA le rapport va sortir sous peu on est super content de nos résultats on a identifié trois îlots un à Brompton de quatre propriétaires deux dans la MRC de Quattescook d'environ deux propriétaires puis six d'un autre il y avait une douzaine de propriétaires qui acceptaient de vivre une expérience de pression de chasse sur leur terre mais il y avait un coordonnateur de chasse sur le terrain parce qu'il n'y a pas personne qui aime surcevoir des chasseurs étrangers sur leur terre c'est inquiétant pour la plupart des gens fait qu'on a mis des coordonnateurs un coordonnateur privé qui lui fait son argent avec le chasseur qui vient fait que c'est une business lucrative puis deux autres coordonnateurs qui sont des des professeurs d'école secondaire puis qui ont des clubs de chasse donc on a vécu de la pression de chasse sur le territoire les propriétaires sont satisfaits on a encadré la pratique de chasse ok ici il n'y aura pas de carabine on va juste prendre l'arc et l'arbalète toi tu es un chasseur ça fait 25 ans tu es ici tu restes là c'est bon on va prendre ailleurs on a cohabité sur un territoire sur les périodes de chasse sur les types d'engins puis le plus gros l'élément le plus dur qu'on leur a demandé de faire c'est de récolter des chevreuils sans bois ça veut donc dire des femelles principalement parce que c'est je sais que ça fait toujours la même réaction chasser une femelle ça fait comme mal à la population d'une espèce mais quand elle est en surabondance c'est une façon de la contrôler c'est les biologistes qui nous ont convaincu de ça puis ils nous ont dit inquiétez-vous pas c'est la science puis les biologistes qui veillent à la protection d'un cheptel nous disent qu'une surpopulation ce n'est pas bon pour un cheptel donc il faut atteindre l'équilibre ça c'est un projet en passant qui va continuer mais qui va s'en aller dans les mains du régional je pense que les gens ont apprécié ça aussi parce que justement on leur offrait on les guidait vers un encadrement qui les sécurisait parce qu'il y a l'enjeu les autos étaient identifiées les gens appelaient avant il n'y a pas le terrain bref un propriétaire qui se rend compte que quelqu'un vient sur son terrain puis en prend soin puis respecte le lieu privé ça se passe très bien en général les attentes sont claires le cadre est clair puis ça fait une chasseuse de plus ben oui moi je ne l'étais pas au départ de ce projet-là je n'étais pas très chasseuse et à force de comprendre l'enjeu puis de faire partie de la solution j'en avais un autour de moi qui était très chasseur fait qu'il m'a initiée et je suis devenue chasseuse et je si ce n'est pas du dévouement c'est pas vrai à la coupe puis là je vais avec mon bâton de je sais qu'il y a des chasseurs de plein de générations qui ont eu avant chasser une femelle c'était tu ne faisais pas ça si tu voulais perpétuer l'activité mais maintenant c'est le contraire on est dans un autre pas de prédateur le seul prédateur bravo le seul prédateur c'est le chasseur les hivers sont de plus en plus d'yous et les prédateurs les coyotes tout ça fait que madame Lousse oui c'est plus une blague moi je faisais quand les citoyens m'appelaient parce que même au carrefour de l'Estrie on a la surpopulation qui fait en sorte qu'ils viennent vraiment puis j'avais beaucoup d'appels puis des fois quand je connaissais un peu mieux les citoyens je faisais la blague mange-le je faisais ça la blague pour dire ce qui était difficile justement ce qui était difficile dans ce dossier-là on ne sait pas à qui les référer parce que ce n'est pas tout à fait la ville qui gère ça puis là au ministère ce n'est pas le ministère non plus c'est vraiment un dossier orphelin puis intuitivement je me disais bien il va falloir ouvrir plus à la chasse je ne sais pas puis finalement c'est ça je suis contente alors que je ne viens pas d'une culture de chasse mais là on a revu la carte de chasse de Sherbrooke on l'a agrandie mais on n'est pas touché le périmètre urbain en ce moment la chasse en périmètre urbain ce n'est pas autorisé il y a des normes à respecter par rapport à la distance des résidences puis dans le périmètre urbain c'est compliqué oui monsieur Jeanne oui je suis content de vous entendre de parler de ça madame Marie-France parce que moi j'ai fait des appels dernièrement avec l'union des municipalités du Québec en lien avec le dossier des sars de Virginie parce que dans toutes les municipalités du Québec il y a la problématique de surpopulation puis justement ils n'ont plus de prédateurs et puis là de savoir que vous avez trois endroits spécifiques dédiés à ça mais pas dans le périmètre urbain en ce moment les trois endroits sont en Estrie un seul à Sherbrooke un seul à Sherbrooke puis il est dans le rang 6 à Brompton puis c'est 500 acres c'est petit c'est ça il faut en fait là c'était un projet pilote on vise de l'expandre à l'Estrie puis pour ça ça prend quelqu'un sur le terrain pour aider au maillage parce qu'au niveau du ministère de la Fonde oui ils sont dans les bureaux oui ils ne sont plus sur des terrains non et puis il y a des citoyens qui m'ont interpellé à ce niveau-là pour justement si on ne pouvait pas ouvrir la chasse à l'arbalète et puis qui avaient même déjà commencé à entreprendre pour ce qui est de la viande d'avoir des partages avec des banques alimentaires de ce monde avec comment ça s'appelle sur la rue Bowen l'ancienne école anglophone la plus vieille école anglophone de Sherbrooke la popote sur la rue la Chaudronée ah oui avec la Chaudronée ça va venir ça va venir et puis il y avait déjà il y avait déjà commencé à faire des entre tu sais du réseautage avec ça puis je trouvais que l'idée était pas mal bonne alors est-ce que on pourrait référer à vous à ce moment-là oui ben là pour l'instant on cherche dans le fond on cherche un porteur bon mais c'est l'UPA de Sherbrooke l'UPA de l'Estrie j'ai dit Sherbrooke mais c'est l'UPA de l'Estrie qui va on va tenter d'embaucher quelqu'un sous peu on est en train de rassembler le financement pour une ressource régionale et on va probablement lui donner deux côtés à cette ressource-là faune mais aussi environnement biodiversité on va toucher dans ce thème-là il va y avoir un biologiste qui va probablement rentrer à l'UPA puis qu'on va lui demander d'aller sur le terrain pour des dossiers comme ça ce que vous parlez des banques alimentaires il existe déjà un service qu'il faut encore amplifier en Estrie ça s'appelle chasseur généreux les gens peuvent récolter un chevreuil et l'amener chez un boucher qui offre gratuitement le débitage en échange d'un don de venaison ça aussi c'est un mettre en valeur là on en parle ici puis là je réalise que c'est enregistré puis pourtant la chasse c'est un sujet délicat on se le cachera pas puis on a vu d'autres villes vivre des enjeux de chasse puis on est une ville nous aussi puis le ministère de la Fonte il est autour de la table avec nous dans ce projet-là puis l'UPA depuis trois ans fait qu'on est en train de trouver des outils là on a juste besoin de mettre une personne à temps plein pas à temps plein trois jours semaine jusqu'en 2026 pour faire avancer en fait notre principal enjeu là c'est d'avoir des lieux de chasse c'est pas le nombre de chasseurs le problème c'est pas le gibier le problème c'est le nombre de chasseurs les espaces pardon on est à 92% en territoire privé en Estrie fait qu'il va falloir cogner chez les gens il y a un enjeu humain tantôt je l'entendais il va falloir ouvrir les terres puis pour ouvrir les terres il va falloir rassurer les propriétaires puis expliquer puis sensibiliser la population donc la chasse puis la ville en ce moment j'ai eu la chance de rencontrer un directeur général adjoint dernièrement qui a aussi dit qu'il avait en tête est-ce qu'on pourrait faire des vigies à l'interne sur des îlots bien précis exemple vous avez des là je pense au bois becquette on pourrait peut-être demander de faire des zones vigies puis aussi peut-être au Mont-Belle-Vue bref on fait un projet estrien puis Sherbrooke se garde des petits des îlots à surveiller chaque année parce qu'ils peuvent identifier le niveau de surpopulation des biologistes de surpopulation il reste deux petits points l'article 59 ça c'est un article que certaines MRC se sont dotés à Sherbrooke on a fait l'évaluation de ça on n'a pas besoin de l'article 59 pour avancer avec la CPTA la LPTA puis le dernier point les règlements d'outils d'info c'est on veut soutenir les bonnes pratiques environnementales en agriculture dans cet angle on a décidé de choisir des bandes riveraines on a un plan d'action des bandes riveraines on est à l'étape d'aller trouver encore une fois en cognant des portes qui est prêt à faire des bandes riveraines élargies à un milieu agricole qui dit bandes riveraines élargies dit empiétement sur la zone de production donc ça prend des personnes convaincues parce qu'enlever tant de mètres sur tant de longueur c'est une perte de production mais il y a des qui misent sur l'avantage à long terme par rapport aux gains spontanés à revoir on a une personne qui l'a fait pour l'instant il y en a une qui l'a fait par lui-même c'est daniel qui est sur notre comité oui on a vu dans la tournée on en a parlé dans la tournée oui d'ailleurs on les a vus donc c'est un bilan rapide là il y a l'artère que je n'ai pas donné de statistiques je vais pouvoir vous donner encore plus de détails des actions jusqu'à la fin de l'année donc on arrive à une étape de mise à jour il y a trois options qui s'offrent à nous on ne fait rien on la révise toute ou on fait une mise à jour du plan d'action uniquement c'est la proposition que le comité de vie propose une solution mitoyenne rien faire je trouve que ça serait ça change le secteur agricole en cinq ans je trouve que ça vaut la peine de se reposer des questions pourquoi elle n'a pas marché qu'est-ce qu'on peut faire de mieux revoir certaines actions en continuer qui fonctionne bien etc. en fait quand tu dis rien faire ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de plan non on suit celui qui est là actuellement oui tout à fait statu quo on garde ce plan-là et on le maintient sur plus de cinq ans donc les trois options sont là devant vous statu quo mise à jour du plan d'action seulement ou révision complète la dernière colonne pour faire un portrait en estrie une deux trois qui me viennent rapidement trois MRC qui ont fait des révisions complètes c'est un investissement important de ressources humaines et d'argent 250 000 je pense ça c'est la personne qui l'a écrite Mme Dansereau ou SPGT dans le temps elle le sait c'est quoi faire un PDZA donc elle elle nous a donné l'ampleur de cette équantage comme ça beaucoup de consultations beaucoup d'analyse de données fait que c'est un gros morceau versus une mise à jour du plan on pense que le portrait cherbrocois agricole il n'a pas si changé ça c'est les enjeux puis peut-être les actions à mettre à jour puis les ajuster simplement je peux me permettre dans cet ordre d'idée on s'est posé les questions entre nous et il y a des financements du MAPAC si on voulait faire la révision complète parce que c'est ça que ça implique si on fait appel au MAPAC Yankam dit non en fait le financement du MAPAC c'est achevé au 31 mars dernier puis ça n'a pas été renouvelé encore fait qu'effectivement ça faisait partie des inconvénients c'est que présentement il n'y a pas de financement du MAPAC pour une révision complète mais de toute façon c'est un financement partiel nous comme ville on aurait dû mettre une grosse la majeure partie du montant quand même puis ça mobilisait beaucoup de ressources etc. donc c'est effectivement pour ça que le comité propose plutôt une mise à jour puis on a déjà commencé les réflexions puis on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on réfléchisse on est même revenu sur les mandats il y a un enlignement à reprendre il y a des choses qu'il faut qu'on se demande est-ce que c'est à nous la ville à le faire ou il y en a d'autres qui le font c'est justement dans tout ce qui est faire connaître les meilleures pratiques au niveau de l'agriculture tu sais j'ai un petit doute que c'est dans les compétences municipales donc tu sais il y a quand même des ajustements à refaire on a de l'expérience avec tout ça donc c'est effectivement la recommandation du comité d'aller avec une mise à jour puis c'est vraiment intéressant tout ce qui sort dans les discussions moi je suis très contente de ça si tu voulais continuer Bianca oui mais en fait je pense que ça fait le tour pour les options qui sont devant nous donc comme Marie-France l'a bien mentionné le comité de suivi recommande de faire une mise à jour du plan d'action donc incluant les actions les objectifs et les orientations donc les prochaines étapes ce qui est proposé en fait là on est en juin 2023 donc on faisait la présentation du bilan à la commission de développement économique cet été l'idée c'est de mandater une ressource externe pour avoir un accompagnement beaucoup lié aux consultations puis à l'arrêt d'action du plan d'action on reviendrait vous voir en septembre pour vous présenter la démarche en bonne et due forme puis avoir une recommandation de votre part pour aller de l'avant en octobre dans le fond on débuterait la démarche de mise à jour du plan d'action puis l'idée ce serait d'avoir une adoption du plan d'action par les instances en mars 2024 on avait on avait on va parler en jeu là j'avais l'espoir qu'on puisse canner ça puis vous proposer quelque chose en décembre pour commencer 2024 avec un nouveau plan mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent des discussions donc j'ai fait mon deuil de réussir à rentrer dans ce timing-là parce que je pense qu'on se doit de faire ces réflexions et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas une réflexion on ne recommence pas l'exercice au complet il y aura quand même des consultations qui vont être faites on va les valider certaines données puis notamment au niveau forestier et puis peut-être dans d'autres choses donc voilà donc on voulait vous entendre sur ces orientations sur les trois options puis vos réflexions par rapport au bilan aussi qui vous a été présenté donc là j'ai Mme Godbout merci c'est un dossier qui est intéressant la zone agricole puis on voit que ça a quand même changé d'en avoir un ça a déjà mis la table puis mettre en valeur ce type d'économie à Sherbrooke qui est quand même important puis majeur en fait moi ce que c'est parce que je suis un peu mêlée dans les compétences de commission puis de comité puis tout ça j'avoue que je suis un peu mêlée mais bon je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut demander ou pas mais en tout cas je vais le demander mais moi j'aurais souhaité qu'on puisse avoir un bilan clair de l'impact du plan nature pour les agriculteurs je ne sais pas si la zone agricole c'est vraiment protégé par des lois provinciales tout passe par le CPTAC mais la personne qui était venue de l'UPA l'autre fois a parlé qu'il y avait quand même des impacts sur le rural c'est pas sur la zone agricole non la zone agricole c'est 37% c'est ça que tu as dit c'est toutes les zones qui sont protégées par des lois provinciales c'est le CPTAC qui fait ça donc ça ça ne touche pas le plan nature ne touche pas ça mais oui il y a tout ce qui est la zone rurale qui est de 30% aussi là environ et là effectivement il peut y avoir des impacts parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités agricoles qui se fait sur la zone rurale et d'ailleurs c'est c'est là que parfois il y a des confusions entre est-ce qu'on s'occupe de l'agriculture ou de la zone agricole il y a des orientations qu'il faut qu'on il y a parfois des confusions est-ce que ça veut dire qu'on s'occupe de tout ce qui est alimentaire et forestier c'est quand je dis qu'il y avait des trucs des balises à remettre en place c'est là mais oui sur le rural ça peut avoir de l'impact mais pas sur la zone agricole donc ici c'est vraiment sur la zone agricole c'est pas ça que j'avais compris la dernière fois mais mais oui il y a souvent une confusion parce qu'il y a beaucoup d'activités agricoles je sais pas si t'as en fait la représentante agricole c'était Lise Go de l'UPA Estrie qui était sur le plan nature puis il y avait un représentant forestier Denis Boutin puis je vais les rencontrer la semaine prochaine je vais participer à la présentation du plan nature pour vraiment bien la regarder avec les yeux du PDZA puis comprendre j'ai peu suivi la démarche mais l'UPA elle gère les individus les producteurs agricoles moi la plus ils sont principalement dans la zone verte mais en effet ils sont des fois dans la zone rurale ou des fois dans la zone urbaine même donc c'est vrai comme Mme Lefebvre dit PDZA vient du ZA c'est zone agricole mais en fait c'est le développement agricole développement agroalimentaire on doit déterminer je ne connais pas la réponse mais je vais assister à la présentation du plan nature avec mes oreilles de ce PDZA c'est ça ok même en fait c'est encore plus clair ou nébuleux mais c'est fait dans le fond on a trois zones j'ai l'impression je me sens comme Evelyne tout à coup on a trois dans le fond on a le 33% 30% de notre territoire est rural agricole puis urbain donc là ce que vous dites c'est que le PDZA c'est uniquement pour la zone c'est pas pour l'activité agricole puis je pense que c'est une obligation du provincial d'avoir le plan non des PDZA c'était un choix MRC ok la zone en fait j'ai débordé mais j'ai débordé de la zone agricole la vérité là c'est que je suis allée dans les rangs ruraux puis je suis des fois rentrée dans le périmètre urbain la preuve les marchés publics on est dans le périmètre urbain il y a certains agriculteurs qui étaient en zone urbaine puis d'autres dans la zone rurale mais j'ai beaucoup focusé sur la zone agricole la zone verte dans le PDZA le plan de développement de la zone agricole puis ça ce serait intéressant de vous entendre la commission là-dessus parce que on s'est fait cette réflexion tu sais est-ce qu'on veut rester sur la zone agricole ou est-ce qu'on inclut tout ce qui est production agricole et forestière moi c'est de l'industrie agricole je pense incluant la transformation bien assurément les épiceries la distribution donc c'est tout le gros secteur agroalimentaire et forestier c'est ça c'est des fermiers qui se sont regroupés ensemble puis ça s'appelle la CAPE c'est un réseau de distribution qu'ils ont mis en place oui c'est vrai c'est des producteurs les propriétaires c'est ça oui c'est ça pour mais tu sais dans le fond c'est un un CVA exemple s'il existerait encore est-ce que ça serait un exemple de dossier dans un oui moi je pense que oui donc c'est ça oui c'est l'écosystème moi je pense que c'est l'écosystème qu'on veut assurer une certaine cohésion cohérence bon bien pour en revenir je me rappelle au début je voulais être très englobante quand je faisais mon travail puis on m'avait dit la priorité était à la zone agricole à l'époque parce qu'on l'avait oublié et on l'avait mis de côté cinq ans plus tard on pourrait se reposer la question est-ce que là on est plus inclusif puis on ouvrage puis là on a entendu des demandes de communautés nourricières fait que là il y a comme tout ça puis même les producteurs se posent la question autour de la table qu'est-ce qu'on met dans le prochain mandat cinq ans jusqu'où on va puis la discussion était autour d'un ou la limite qu'est-ce qu'on c'est quoi le cadre qu'on s'établit cinq ans plus tard on est là-dedans en ce moment dans notre comité suivi mais c'est ça j'aimerais que chacun se prononce là-dessus parce que c'est essentiel pour la suite de nos réflexions Mme Lou si vous aviez levé la main je ne sais pas si Annie avait fini oui mais c'est encore vrai là d'abord quand même mon question par rapport au plan nature mais je pense que tu as bien saisi Marie-France puis je pense que c'est important qu'on exporterait comme il est là-dedans bien je trouve c'est intéressant comme réflexion je ne sais pas à quel point la commission va donner l'orientation sur le cadre du PDZR je pense que c'est peut-être le comité PDZR qui va vous allez discuter ça entre vous précisément vous venez chercher l'orientation précisément en commission précisément sur quel élément parce que là je vois aussi en tout cas par rapport au souhait d'embaucher une ressource externe en fait la ressource certaine ce serait vraiment pour piloter toutes les consultations on l'avait fait au départ je dis on parce que j'ai participé moi à toutes les consultations justement quand on a fait la première édition du PDZR c'était Niska qui avait eu le mandat et qui avait justement piloté tout le processus de consultation d'aller récolter l'information etc parce que est-ce qu'on va faire des consultations on va faire des là est-ce que justement là aujourd'hui est-ce que l'orientation sur ça parce qu'il n'y a pas vraiment de budget on ne sait pas combien ça coûte est-ce que vous allez faire une dany ou c'est en même du budget qui est déjà existant fait que l'orientation que vous avez besoin de nous de la commission aujourd'hui il n'y a pas d'orientation par rapport nécessairement au budget ou à la ressource c'est plus une orientation par rapport au fait d'y aller avec l'option 2 c'est-à-dire de faire une révision du plan d'action et non pas le statu quo ou une révision complète du PDZR c'est la recommandation du comité le comité recommande une mise à jour maintenant si vous me dites non on trouve ça important d'aller rechercher toute l'information ben là on s'enligne autrement et je comprends merci de me préciser mais moi je suis d'accord mais aussi moi j'aimerais ça si vous avez des commentaires sur le bilan est-ce qu'on doit juste se contenter de la zone agricole ou est-ce qu'on regarde l'activité agricole sur tout le territoire moi j'aimerais ça sous une optique de développement économique je pense que ce qui ferait le plus le sens c'est penser à l'activité et pas au territoire peut-être qu'à la 4 c'est plutôt le territoire mais ici en développement économique nous on parle de l'activité sinon ça fait moins de sens comment ça ça va se déployer dans le PDZR c'est un peu à vos devoirs mais moi aussi je pense que sous une optique de développement économique on ne peut pas penser à un territoire c'est plutôt à l'activité puis je trouve intéressant l'idée d'ouvrir ça justement de voir l'écosystème du début de la production de la production jusqu'à la transformation distribution si ça peut entrer dans le PDZR je trouve que c'est intéressant puisque dans le tracier définitivement puis en effet je pense que tu as été quand même assez sévère dans ton évaluation du plan d'action tu as plusieurs points tu avais mis zéro alors que tu avais quand même travaillé beaucoup sur ça puis je comprends que les curables n'étaient pas là toi tu as pris tu étais quand même assez prudente je veux dire de mettre zéro pour cent mais je voulais d'abord féliciter le comité je pense que c'est quand même vous avez quand même avancé beaucoup puis tu sais il y a plusieurs points là tu disais zéro mais là quand tu as expliqué je me disais ça c'est pas zéro pour cent donne toi aussi un peu plus de j'ai peut-être été en effet c'est vrai je lisais le libellé je l'ai dit ça atteint je ne l'ai pas atteint puis j'ai comme peut-être été très noir blanc peut-être qu'il y a du guéri un peu c'était plutôt quasiment oui ou non mais non il y a quand même des choses sont en cours puis je pense que en tout cas je pense qu'il faudrait quand même un peu plus c'est ça fait que tu sais de compter ça dans le pourcentage ça pourrait être 30% 50% je m'imprès ça même pour vous donner un peu plus de motivation parce que tu sais zéro pour cent c'est zéro vous n'avez même pas touché il y a peu de cas là-dedans de ce que j'ai compris lors de la présentation quand j'ai lu j'étais comment c'est dommage pourtant j'avais vu ci j'avais vu ça puis après quand tu disais ok il était vraiment sévère je pense que ça pourrait être quelque chose pour motiver même le compter avancer ça pourrait être ça puis bon c'est ça dans mon point de vue je pense que les points j'ai fait le tour des points que je voulais avoir M. Jean merci beaucoup de la présentation je suis tout à fait d'accord avec l'option 2 pour que c'est la meilleure option tout n'est pas noir tout n'est pas blanc c'est bien parti effectivement dans votre gré dans votre gré c'est juste écrit atteint puis ça ça peut être je me souviens d'avoir vu d'autres gré dans le mandat précédent ou c'était en voie de ou entamé tu sais des fois ça ça aurait pu nuancer plus peut-être surtout si vous allez montrer ça à votre équipe ou quoi que ce soit c'est peut-être au niveau de la mobilisation oui parce que quand on voit un zéro comme Mme Blouse dit c'est pas vrai dans le fond vous avez entamé des démarches vous avez fait des rencontres ça peut être trois quatre colonnes puis ça ça nous montre que vous avez travaillé sur le dossier malgré le commentaire que vous mettez après maintenant à savoir là écoutez au niveau du PDZA moi je suis un petit peu moins familier avec ça je le cacherai pas je vais vous soulever de très bonnes questions je pense que ces questions-là vont devoir être répondues avant de réviser votre plan d'action autour de la table là ça se pose comme question puis en fait ce qui a beaucoup amené ce questionnement-là c'est le fait qu'il y a une volonté de faire un plan de communauté nourricière puis un plan de communauté nourricière c'est large un PDZA c'est peut-être deux angles de la communauté nourricière fait que c'est là la question autour de la table ok ville de Cherbourg va peut-être un jour élargir la zone de distribution recyclage économie circulaire le pas de gaspillage fait que c'est tout ça puis en ce moment on fait ça puis c'est là la question qu'on se pose autour de la table c'est jusqu'où on va est-ce que le comité aurait une recommandation à nous faire ou une ou une ou une suggestion à nous faire ou nous nous mettre clairement les plus et les moins avec quelques options comme on a fait pour le plan d'action aujourd'hui mais semble que ça moi en tout cas ça m'aiderait à mettre mon input par rapport à est-ce qu'on inclut le secteur en fait on s'est posé la question puis on s'est dit ça peut être une orientation de plus qu'on donne qu'on inclut dans le plan de développement puis on se dit il faut aussi qu'on s'occupe de favoriser les circuits de distribution tout le secteur agroalimentaire donc soit on peut lui donner une orientation là il y en a trois on peut en ajouter une puis on s'occupe de ça ou on l'inclut directement donc tu sais il y a quand même une volonté de s'en occuper ça c'est sûr c'est bon tu sais je pense que vous me direz là parce que vous êtes présente aussi à la rencontre je pense que tout le monde autour de la table a une volonté de s'occuper de l'ensemble du secteur et pas juste du territoire agricole en fait vous avez tout à fait raison madame Lefebvre mais justement en révisant l'ensemble du plan d'action ça implique de réviser toutes les orientations les objectifs les actions donc dans cette démarche je pense qu'on va pouvoir se questionner davantage puis quand on vous proposera un nouveau plan d'action on aura justement un certain argumentaire ou les réflexions qui viendront avec qui vous diront pour quelle raison on a priorisé telle ou telle orientation pour la suite mais pour l'instant c'est vraiment le travail de se relever les manches puis de se pencher sur cette réflexion il n'est pas fait encore est-ce que la question de madame Godbout dans le fond tous les conseillers et conseillères pourraient poser la même question quelle question qu'elle en pose beaucoup la question principale tout à l'heure sur le plan nature est-ce que ça l'inclut est-ce qu'on l'impact est-ce qu'on élargit à toute la portion agriculture de jusqu'à la mise en marché est-ce qu'on écoute moi c'est comme je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans honnêtement mais c'est exact parce que la dernière rencontre on était supposé rentrer dans les orientations finalement on est remonté dans les mandats parce qu'on se pose cette question essentielle jusqu'où on va c'est quoi c'est ou juste ça paraît fondamental c'est ça c'est ça moi c'est pour ça que je voulais vous entendre là-dessus mais oui on peut se poser la question est-ce qu'on va jusqu'au circuit de distribution est-ce que c'est un mandat municipal je ne suis pas sûre mais commençons-nous on ne peut pas l'aider mais c'est un peu ça ma préoccupation l'écosystème étant une chose c'est qu'il y a différents acteurs au niveau de l'estrie qui ont un rôle plus estrien c'est sûr que l'idée c'est de ne pas se dédoubler puis ici c'est plus intéressant au niveau estrien bien que c'est à ce niveau-là mais tu sais je pense que tu le fais merveilleusement bien Marie-France c'est de connecter tout ça je pense que tu es déjà quand même sensible à ça mais tu sais c'est parce qu'on regarde au niveau du cible qui est créateur de saveurs qui est justement un mandat de commercialisation mais tu sais on ne veut pas dédoubler ça pour Sherbrooke il n'y a personne qui veut ça mais c'est un acteur qui est là en soutien aussi mais c'est moi j'ai tellement confiance dans sa façon de travailler à une arrivance à connecter les choses mais c'est sûr qu'on ne peut pas on peut voir ça quand même assez régional puis de se positionner là-dedans on a la chance que sur le comité il y a les gens du PA qui sont puis c'est des gens qui sont aussi dans les autres comités des autres MRC donc ça nous apporte de l'input aussi puis il y a du MAPAC aussi donc il y a aussi une vision plus large de ça donc je pense que oui les balises de se dire il faut qu'on dédouble puis il faut qu'on reste dans du pouvoir municipal vraiment essentiellement je pense que c'est peut-être ça qui doit nous guider effectivement puis par rapport à Cible on en avait discuté il y a plein de collaborateurs parce que ça n'avait pas marché la première édition qu'ils soient présents sur le comité je ne sais plus pourquoi puis là il y a une question de peut-être qu'ils puissent venir aussi sur le comité pour aller plus loin dans toutes ces réflexions-là je peux-tu ajouter quelque chose sachez que moi je suis la représentante de Sherbrooke qui a des comités agroalimentaires régionales puis en ce moment il y a des enveloppes dédiées aux bioalimentaires c'est le gros mot qui veut dire agroalimentaires donc en ce moment on travaille des enveloppes régionales puis tous les agents comme moi Terrain on vient de se faire un plan stratégique voici les enjeux qu'on trouve régionaux fait qu'on fait monter nos enjeux locaux qui ont une couleur régionale puis on essaie de travailler ça à l'échelle régionale fait qu'on a cette vision-là aussi de dire ok les infrastructures ECVA c'était-tu une instance locale ou régionale ok on monte ça régional la mise en marché des marchés publics la distribution l'achat s'est rendu régional fait qu'il y a des enjeux bioalimentaires qui montent à l'échelle régionale puis en ce moment on avance bien dans ce sens-là fait qu'il y a un ménage il y a un débroussaillage oui permettez-moi ma présidente qui est en train de se faire naturellement naturellement puis aussi il y a des enveloppes avec des échéances mais bref ça ça l'aide ça ça l'aide tout le temps en échéance bon mais la prochaine échéance c'est 2026 c'est ça puis l'argent est canné depuis 2022 fait que les projets vont se développer là-dessus peu fait qu'on est en révision puis des adoptes en même temps on est en mise en place des projets régionaux fait que j'ai le goût de vous je pense qu'on va essayer de travailler à l'échelle chaboucoise au travers tout ça on va essayer de voir puis en ce moment je ne vous cacherai pas que j'étais la seule ressource en développement agroalimentaire fait que si ça devient encore très très large on vous dira qu'est-ce que ça a comme impact aussi sur sur l'échelle du travail la charge de travail merci non mais Arter je pense que ça monte aussi au niveau régional projet qui s'en va au régional fait qu'il y a des choses qui fonctionnent à la région je prenais quand même beaucoup de temps oui l'artère s'en va au régional la chasse s'en va au régional fait qu'il y a des dossiers qui montent en haut puis on va pouvoir peut-être retrailler plus des enjeux locaux puis moi je voulais quand même appuyer effectivement que le 0% c'est dur oui ok j'avoue parce que il n'y a pas un seul élément qui n'a pas été travaillé qui n'a pas eu des démarches qui n'a pas eu de recherche mais effectivement il a fallu prioriser les choses oui et aussi il y a des choses qui ont pris plus de temps qu'on pouvait imaginer notamment Arter oui ça prend vraiment beaucoup de démarches beaucoup de temps puis on ne le savait pas parce que c'est le premier 5 ans du plan il y a des tu sais je sais que le bois ça t'a pris énormément de temps aussi même si ça n'a pas abouti donc tu sais on est c'est vrai donc il a fallu les essais et les erreurs vont être comptabilisés dans le pourcentage oui mais c'est ça c'est qu'après il faut faire avec le temps qui reste puis donc ça explique aussi c'est parfait est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter d'autres points que toi tu aurais que je dis toi puis je dis vous à tout le monde que vous voudriez madame Odet merci de m'avoir écoutée merci j'entends qu'on part en révision avec un mandat de ce moyen pas la totale ni le zéro finalement vous m'amenez dans la zone grise que je n'ai pas fait parfait non 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 c'est une orientation c'est une orientation je ne sais pas le cheminement mais moi je pars je pars avec je voulais par exemple qu'on revienne parce qu'on avait on a réservé des montants pour ça qui sont des montants qui restent des années en fait le dossier est en orientation aujourd'hui là on va regarder cet été quelle est notre démarche tout à l'heure quand on parlait d'une ressource que madame Luce parlait d'une ressource c'est pas une ressource qu'on va embaucher en fait ce qu'on souhaite c'est se faire accompagner les autres MRC se sont fait accompagner donc on a des noms de consultants puis de personnes qualifiées pour ça donc avec cette personne là on va regarder quelle est la démarche proposée plus en détail pour la révision puis on va revenir si j'ai bien compris le cheminement on va revenir à la commission de développement économique pour l'approbation de la démarche et je crois madame Godbout que c'est à ce moment-là que ça monte vers les instances il faut une recommandation donc ça va aller de l'orientation mais par rapport au budget peut-être madame O'Day vous avez il y avait un résiduel en 2022 qui a été reporté en 2023 puis cet argent-là j'avais demandé au comité de la réserver pour la révision fait qu'on a un certain montant d'argent disponible c'est quoi 14 000-15 000 c'est ça c'est environ 15 000 c'est j'entête donc on devrait être capable de ces dossiers-là madame la présidente est lié à quelle action dans notre plan d'action c'est une action priorisée pour cette année en tant que telle faire la mise à jour du plan c'est merveilleux c'était une action non priorisée par exemple non priorisée c'était une action non priorisée et la raison pour laquelle on revient avec ce dossier-là on en avait discuté en préparation d'agenda c'est parce que dans le fond il arrive à terme le 31 décembre prochain le plan finalement on aurait dû le prioriser mais on va en parler en début d'année prochaine puis ça sera j'imagine plus une suggestion c'est vraiment une suggestion admettons pour moi ça m'aide parce que j'essaie de suivre ça aussi j'étais un peu mêlée aussi comme Annie parce que comme le comité il soulève de la carte je pense PDZ avant oui maintenant c'est frontière c'est en effet frontière avant et c'est vraiment l'Indance Row qui a tout piloté qui a un travail incroyable c'est ça c'était vraiment l'aménagement du territoire qui prenait ça mais finalement quand on regarde les orientations les objectifs là on a rapatrié au bureau de l'ordre du développement économique donc c'est pour ça que ça a été rapatrié parfait et donc c'est alors ma suggestion c'est quand le relais de madame Dansereau ma suggestion c'est que ça quand les dossiers viennent de les rattacher avec l'action pour nous nous situer on l'a fait dans le sommet des CNES c'est une des premières lignes sommet des CNES ah dans l'ESD ah pas dans la présentation dans la présentation il est aussi dans la présentation ok ça va vraiment échapper on va se demander si vous lisez les documents non j'avais lu pourtant j'avais lu ok non mais c'est ça c'est l'action mais en fait je ne sais pas exactement son statut mais tu sais là où c'est vraiment intéressant il y a eu une nomination oui je m'en rappelle des comités pour les élus tu dis pour les élus oui ah oui pour les élus oui oui il y a eu l'enlumination c'est Christelle et Geneviève non ça pour les élus oui mais pour les membres c'est pas mal entre je vais valider madame Odeb pourra peut-être préciser mais étant donné PDZA ça relève du MAPAC je pense que c'est une exigence du MAPAC d'avoir un comité de suivi pour notre PDZA je ne sais pas c'est une exigence mais tous les PDZA ont un comité de gouvernance c'est une exigence et à partir de la convention initiale on n'a pas le choix d'avoir un comité de suivi le comité consultatif agricole ça prend ça le comité de démunition c'est tout mais agricole je suis pas sûre qu'on est obligé le CCA le CCA est beaucoup plus lui je le sais qui est sûr tandis que le comité de suivi c'est une liberté de la MRC je pense que ça nous revient la composition on avait mis des noms d'organismes ça avait été fait au début puis là on était en train de le revoir puis après ça il y avait des sièges secteurs c'est ça et l'intérêt c'est vraiment d'avoir les gens les agriculteurs les producteurs on a des agriculteurs de la relève on a des plus seniors on a des gens qui sont plus spécialisés dans la mise en marché de ce secteur là on a maintenant restaurateurs transformation qu'on veut aller chercher aussi et c'est ça qui est intéressant on pourrait pas faire on pourrait pas se contenter de faire ces réflexions là ici en commission pour vraiment avoir ces gens là d'expertise là Effectivement Parfait Merci Merci beaucoup pour l'excellent travail on continue et donc ah non on avait un autre petit dossier Startup c'est Startup Fest donc Mme Godbout voulez-vous nous en parler Oui mais en fait c'est ça c'est parce que des fois je vois chaque année une délégation de Sherbrooke au Startup Fest à Montréal Peut-être le bénéfice de tout le monde avait été le concept du Startup Fest Ben en fait c'est comment je pourrais dire un genre de convention comme les assises qu'on va de l'UMQ mais beaucoup pour le démarrage d'entreprises innovation c'est une créativité chez les entrepreneurs donc je vais pas vous perturber non mais c'est ça donc je trouverais ça tu sais si on a une délégation de Sherbrooke que des élus aussi puissent se joindre pour aller voir tu sais d'être des fois au même niveau moi je trouve qu'on manque de terrain là à la commission fait que ça peut être une expérience très entrepreneuriale puis si on peut voir la excusez-moi l'anglicisme la vibes ça a déjà eu lieu à l'Université de Startup non ça c'est un concours une start-up oui mais non puis il y a du monde quand même de partout c'est quand même à Montréal ça pourrait peut-être être le fun à organiser je sens que ça soit très demandant il n'y a pas de nos organismes qui vont ou de nos entrepreneurs parce que des fois il y a des concours de pitch des choses comme ça oui en fait tu nous avais écrit là-dessus le 8 mai dernier puis j'avais relancé nos organismes j'ai pas eu de retour de Sherbrookinopole mais je te reviens là-dessus je regarde je regarde ça ça vous intéresse là on pourrait y aller en un autobus jaune c'est sûr qu'il va être jaune et inconfortable comptez sur moi c'est très bon réel ok je vous reviens là-dessus c'était une invitation finalement à se comparer c'est peut-être que ça s'en vient de plus en plus c'était le 8 mai comme tu dis c'est en juillet c'est les 12 et 14 juillet prochain c'est dans un mois là fait que 12 au 14 j'imagine que le 13 aussi 12 au 14 non c'est le 13 c'est bon 12, 14 congé le 13 bon parfait ben moi j'ai juste une question par rapport à ça justement c'est intéressant merci d'apporter ça mais en même temps moi j'ai un souci de gestion de temps je vous avoue qu'en juillet non peu importe je veux dire peu importe si ça devient une pratique quand même qu'on fasse des choses justement en commission des choses terrain moi j'aurais voulu prioriser dans mon cas moi c'est libre à vous mais prioriser dans mon cas moi des choses qui soient étroitement liées aux actions qu'on avait priorisées cette année c'est juste pour une question d'optimiser le temps c'est comme quand Philippe il nous a invité pour aujourd'hui je dis oui ça c'est directement lié à ce qu'on veut faire pour la politique industrielle ça m'intéresse pour les autres choses elles sont super intéressantes mais moi il va falloir que je priorise parce que sinon je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps mais en même temps c'est aussi important il y a beaucoup d'activités de réseautage et de choses comme ça parfois je vous relance on reçoit les invitations aussi de la chambre de commerce il y en a plusieurs il y en a vraiment moi l'activité de Mentora hier j'aurais aimé ça y aller ça on ne reçoit pas les invitations ah oui il n'y a pas eu le Saint-Gateau moi j'y étais oui j'ai arrivé c'est ça mais j'aimerais ça qu'on soit invité oui peut-être qu'on va regarder à ça alors ça pourrait être comme des choses c'est vraiment enrichissant d'aller discuter avec les gens de terrain d'avoir ce contact-là et aussi nos partenaires apprécient beaucoup qu'on soit là chaque fois que je vais quelque part on me dit ah merci d'être là moi je trouve ça normal ah non non j'en doute pas c'est important ils apprécient ça puis ils se sentent du coup engagés en même temps c'est aussi notre rôle d'aller faire du bon latin du PR oui mais c'est encore mieux si c'est en cohérence avec notre mission du de développement économique en fait c'est fondamental dans la vision on veut créer un écosystème entrepreneurial plus fort à Sherbrooke c'est au cœur la vision fait que c'est le QD en fait relève de ces idées-là c'est dans cette mouvance-là le réseautage ça fait partie intégrante du développement c'est vrai qu'il faut dire c'est des choix il faut faire le mandat c'est oui à tout parce que sinon c'est fou moi j'ai puis j'ai tendance j'aime ça j'aime ça le terrain j'aime la proximité j'ai une personnalité comme ça puis je me rends compte que tu sais même pas deux ans encore puis on est brûlés on est brûlés parce que tu sais c'est un agenda on peut travailler 24 heures d'ailleurs sur ces bons mots je vous invite à vous joindre à moi pour aller au lancement de Sherbrooke en bouche à quoi oui je suis prête au marché de la gare dans quelques minutes donc je préside le CCU dans quelques minutes vous avez un CCU malheureusement pas hier je préside avec moi le CCU et puis on va prendre des bouchées pour vous et je suis épicurien mais justement j'avais fait une demande j'avais fait une demande de changer les dates de nos CCU que ce soit lundi parce que souvent c'est jeudi les événements comme ça c'est souvent jeudi puis nous on manque beaucoup parfait donc je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui on va pouvoir lever la séance je remercie à toute la foule en délire qui a participé nos invités sont tous partis ben bon CCU ce soir et puis prochaine date c'est en septembre l'Assemblée générale ah t'as déjà coupé non ok donc le 14 septembre on commence on en a tué en août l'Assemblée générale le 14 septembre ouais c'est ça la prochaine rencontre le 14 septembre avec l'Assemblée générale donc on fera un petit peu de publicité pour puis il y aura beaucoup d'invitations on espère qu'il y aura beaucoup de monde voilà bon été tout le monde c'est donc bien beau tout c'est ça merci Sous-titrage ST' 501